Oui, dans la salle d'attente, on la fera venir au point 2, simplement quand ce n'est pas nécessaire. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre conseil communal du 12 mai 2021. Avant de commencer, je dois excuser Charles Gardier, qui ne saura pas être présent ce soir, qui est toujours au Parlement. Je vous invite dès lors à passer au premier point de notre ordre du jour. Centre public d'action sociale, élection partielle d'un conseiller de l'action sociale en vertu de l'article 14 de la loi organique du CPAS. Madame la Bourgmestre. Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Eh bien, voilà, Madame Dorval a démissionné son mandat de conseillère de l'action sociale et il convient donc de la remplacer par la candidature proposée par le groupe d'Alternatives Plus, à savoir Madame Laurence Massard, qui prêtera ses remords dans les mains prochainement. Voilà, merci Madame la Bourgmestre. Alors, nous allons passer au point 2. Non, il y a une main qui a l'oeil. Excusez-moi. Pardon, oui, Arnaud, j'ai l'écouté. Pas de problème, on voulait juste dire quelques mots pour le travail de Fabienne au CPAS et pour féliciter Laurence Massard. Donc, l'organisme du CPAS est pour tout un chacun ici une institution forte et importante. Nous en conviendrons tous et tous. Donc, il est essentiel d'y nommer des personnes de confiance et qui ont pour mission de permettre à chaque spadois et à chaque spadoise, d'être en mesure de mener une existence conforme à la dignité humaine et face aux nombreux défis, nous savons au niveau d'Alternatives Plus que Fabienne était au rendez-vous, elle a passé des heures et puis j'ai des dossiers et mettre toute son énergie et à y assurer la confidentialité la plus stricte. Et chaque jour, elle s'est levée en pensant au CPS et je crois que personne ne dira le contraire ici, même pas le président de CPS. Merci Fabienne pour ton travail et quelques mots aussi pour Laurence Massard qui est l'une des premières membres de notre groupe. Ça fait plus de trois années qu'elle travaille avec Dévouement pour Alternatives Plus et nous savons que ses qualités humaines seront une plus-value importante pour le CPS. Fabienne et Laurence sont respectivement présidentes et vice-présidents de notre groupe et nous avons à notre tête des femmes déterminées. Elles sont un exemple pour nous et pour toutes ces personnes qui se complaisent parfois dans un plafond de verre bien construit et qui pensent que la politique doit uniquement être faite par les hommes et pour les hommes. Et profitons de ces phrases pour réfléchir à cela et permettez-moi de conclure avec quelques mots ceux de Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux en France. Nous, les femmes, nous sommes la moitié du ciel et même un peu plus. Nous entendons être la moitié de tout, pas vos moitiés, la moitié de tout et surtout, surtout, être au moins la moitié partout où se prennent les décisions. Le monde qui vient devra s'habituer partout à la présence partout, la présence forte de nos filles, de vos filles. Merci. D'autres personnes veulent prendre la parole avant de passer au point 2 ? Voilà. Point 2, fixation définitive du contenu du rapport SOL sur les incidences environnementales et RIE de l'avant-projet du schéma d'orientation locale SOL en vue de l'ouverture de la zone d'aménagement communal concertée, concertée, ZAC, dite Mambé-Octessar. Et c'est Johan qui va prendre la parole pour développer le point. Oui, juste quelques instants, Président. Merci avant de la céder. Effectivement, c'est une étape intermédiaire, mais importante de cette longue procédure SOL, cette nouvelle procédure SOL 2.0 que nous nous apprêtons à franchir avec le vote sur le contenu du rapport d'incidence environnementale. Et on a souhaité profiter de ce momentum un peu spécial pour donner la parole à des acteurs, une des actrices plutôt, féminisons Montré-Chère Arnaud, une des actrices principales de ce dossier. Mais je vais peut-être inviter Président à l'accueillir, puisqu'elle vient d'apparaître en pop-up à cette table virtuelle du conseil, à l'accueillir et nous la présenter, puisqu'on a souhaité effectivement lui donner la parole et permettre au conseiller d'échanger avec Madame Tilement, puisque c'est son nom. Voilà, je t'invite peut-être à l'accueillir et à la présenter, Gilles. Tout à fait. Bonsoir, Madame Tilement. Au nom du conseil communal, nous vous souhaitons la bienvenue. Je vais peut-être refaire un petit CV express pour vous resituer, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Donc, vous êtes architecte urbaniste, vous êtes administratrice et fondatrice du bureau d'études Pluris, implanté à Liège depuis 1999. Et vous enseignez par ailleurs l'aménagement du territoire et d'urbanisme à la Haute-École Charlemagne. Avec votre bureau Pluris, agréé par la région Wallonne, vous êtes l'auteur du sol et du ré RIE. Et nous avons souhaité donc vous donner la parole 30 minutes pour nous exposer, à nous conseiller, mais également au Spadois, les principales évolutions du sol 2.0. Et nous vous proposerons ensuite une petite séance de questions-réponses d'une durée de 30 minutes avant de saluer Madame Tilement et de passer à nos délibérations. Monsieur le Président, j'aurais juste une question. Parce que nous n'étions pas informés de la venue de cette personne. Et c'est très bien comme ça, bien entendu. Donc, comment ça va se passer ? Nous aurons des questions-réponses. Et bien sûr, pendant les questions-réponses, ce n'est pas question de faire un débat politique avec Madame Tilement. Donc, il y aura après les questions-réponses avec Madame Tilement, elle quittera sans doute l'Assemblée. Et nous aurons alors, à ce moment-là, un échange plus politique sur le sujet. Vous êtes d'accord ? Tout à fait comme ça que c'est convenu, M. Gazar. On est d'accord que Madame Tilement nous donne de son temps pour venir parmi nous ici. Je pense qu'il vaudrait mieux prôner l'efficacité et donc laisser, comme vous dites, le débat plus politisé sur le côté et revenir à ça entre nous après, une fois que nous aurons libéré, Madame. Merci. Bonsoir à tous. Je vais peut-être demander de m'autoriser le partage d'écran. Pour le moment, il est désactivé. Ok, je recommence. Désactiver le partage d'écran par les participants. Donc, on dit que le partage d'écran est désactivé pour les participants. Je vous invite à réessayer peut-être maintenant. Ok. Ah oui, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Voilà, vous voyez bien tout mon écran ? Oui ? Oui, parfait. Super. Voilà, merci Madame, Messieurs les conseillers, les membres du collège, Monsieur le Président. Voilà, je suis effectivement ici pour vous reparler encore une fois de ce fameux schéma d'orientation locale, Madame de Obtesar, qui n'en finit pas de faire parler de lui, puisque vous n'êtes sans doute pas sans savoir que nous faisons les frais d'être le premier schéma d'orientation locale de Wallonie qui va être approuvé. Et donc, les nouvelles législations, bien que notre code d'été est déjà bientôt quatre ans, ne sont pas encore totalement au point et les procédures encore moins. Et donc, nous sommes tous contraints de nous retrouver pour un tour de manège pour revoir l'ensemble du document et le mettre dans le circuit de la bonne procédure telle qu'elle a été décrite dans le code. Alors, effectivement, peut-être quand même pour rappel, c'est quoi un schéma d'orientation locale ? Un schéma d'orientation locale, c'est un outil du code été qui détermine pour une partie du territoire communal les objectifs d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc, c'est un document d'orientation qui va se baser sur un document d'analyse contextuelle à l'échelle du territoire concerné et qui comporte les principaux enjeux du territoire, les potentialités, les contraintes du territoire. Ensuite, on va travailler sur les objectifs, une carte d'orientation qui va comprendre toute une série d'informations. Et puis, enfin, le schéma pourra aussi comprendre quelques indications relatives à l'implantation, à la hauteur des constructions, etc., et au système d'organisation des voiries. En plus de cela, le schéma d'orientation locale est soumis à rapports d'incidence environnementale. Et donc, l'objet de votre séance d'aujourd'hui du Conseil communal, c'est effectivement de venir approuver le contenu de ce que vous attendez de ce rapport des incidences environnementales, puisque l'avant-projet de schéma d'orientation locale vous a été soumis, je pense, il y a quelques semaines. Alors, qui peut réaliser un schéma d'orientation locale et un RIE, très rapidement, des bureaux d'études agréés par la région Wallonne ? Clairement, un panel de compétences, c'est sûr que ça ne se fait pas tout seul, je n'ai pas fait ça tout seul dans mon coin, et ça demande donc d'être agréé. Et cet agrément, et c'est important quand même de le rappeler, est renouvelé dans le cadre des schémas d'orientation locale tous les quatre ans. Et donc, nous sommes tenus de bien travailler et d'avoir régulièrement une évaluation de notre travail en toute indépendance d'esprit, je préfère le préciser. Alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Je pense que vous êtes tous au courant de ce fameux schéma qui est donc ici situé au sud de la commune, le long de la rue de Barissard, et qui comprend finalement le domaine de Mambé, le lotissement Octessar et quelques terrains de Spa Monopole. Alors, qui peut faire un schéma d'orientation locale ? Eh bien, le Code prévoit qu'il peut être soit d'initiative publique, soit d'initiative privée. Et pour être d'initiative privée, il faut que le demandeur soit titulaire d'un droit réel de deux hectares et plus d'un seul tenant. Pourquoi je vous ai remis cette petite carte ? Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je zoome un tout petit peu pour que vous voyez effectivement que nous avons deux grands propriétaires. Spa Monopole qui comptabilise un peu pratiquement neuf hectares et le domaine de Mambé qui comptabilise un peu plus de dix hectares. Pardon, excusez-moi, en zoomant, j'ai zappé. La superficie totale du périmètre comprend un peu plus de trente-deux hectares. Donc, j'espère que vous voyez tous bien où nous nous situons. Donc, nous avons la rue Barissard et les différentes propriétés. Et ici, la poche blanche, c'est le lotissement Optessar qui existe actuellement. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'évolution du projet. Et on a tenu d'abord à remettre un petit peu les chiffres au clair par rapport à l'évolution du dossier. Parce que vous n'êtes pas sans savoir non plus que le dossier a quand même continué, fameusement, à évoluer malgré les affres administratives. Et donc, c'est important de remettre ces choses-là en évidence pour bien comprendre de quoi on parle. Alors, finalement, le périmètre du sol va comprendre trois grands types d'affectations. Une affectation dédiée au logement dans trois poches différentes, que je vous expliquerai après. Ces logements devraient comprendre, je vais dire, entre 92 et 132 nouveaux logements, plus les 18 logements existants. Ce qui nous amène à un total de logements familiaux. Et je précise unifamiliaux. Parce que c'est vraiment l'objectif. Ce n'est pas du tout des immeubles et appartements. C'est vraiment l'idée d'amener des familles. Donc, un total, y compris les habitants et les logements existants, entre 110 et 150. Soit une fréquentation de 300 à 450 personnes qui habiteraient sur cette zone, dans une hypothèse évidemment maximaliste. Ensuite, la deuxième grande fonction qui est proposée à l'intérieur de ce périmètre de schéma d'orientation locale, c'est le développement d'un village de vacances. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que pour le moment, le domaine de Mambé, en tout cas avant la période Covid, comprenait principalement un domaine dédié à des classes vertes et à des groupes d'enfants. Il y a clairement une volonté de la part du domaine de Mambé de se réorienter vers un autre type de tourisme, à savoir un ensemble de vacances, un village de vacances pour familles, comprenant des unités individuelles dédiées à différents types de ménages. Donc, vous avez ici l'hypothèse sur laquelle on travaille. Alors, je précise et il faut que ce soit clair parce qu'ici, je vais déjà très fort dans le détail. Le SOL n'a pas pour but de définir précisément le programme. Il va donner des orientations. Cependant, pour pouvoir évidemment évaluer l'incidence du programme, il nous faut quand même émettre des hypothèses. Et nous sommes partis sur le programme développé par le domaine de Mambé dans le cadre de son masterplan qui nous sert de base à l'analyse de ce projet. Ce projet comprend 154 unités de logements de vacances réparties de façon assez diverse en 13 appartements situés dans les deux châteaux Mambé et Soule-et-Hais, 42 villes à 4 personnes, 64 villes à 6 personnes, 21 villes à 8 personnes, 6 villes à 12 personnes et l'hypothèse de 8 maisons un peu plus particulière sur Piloti pour 4 personnes. Je reprécise encore une fois, il s'agit bien là d'une hypothèse de travail sur laquelle vous serez évidemment amené à être reconsulté dans le cadre de la demande de permis et de l'étude d'incidence qui s'en suivra. Ce programme de village de vacances devrait comprendre dans sa fréquentation maximale, évidemment, et j'espère que le projet pourra réussir s'il est mené à bien, mais évidemment dans sa configuration maximale en pleine saison, amener environ 900 personnes plus environ 50 équivalents temps plein. À cela s'ajoute évidemment le solde de la superficie qui est environ 13, à peu près un peu moins de 14 hectares, qui sera intégralement dédié au milieu naturel à maintenir ou à renforcer. Je vais y revenir. Alors, ça fait maintenant pratiquement plusieurs années que nous travaillons sur ce dossier et c'est certain qu'il a évolué et je voulais ici ne pas m'attarder sur le descriptif complet du dossier parce que je pense que vous le connaissez, mais plutôt vous montrer ce qui a changé et pourquoi ça a changé. Donc, quelle modification du schéma d'orientation locale depuis le projet qui vous a été soumis en 2020 et qui devait en théorie faire l'objet d'un arrêté ministériel juste avant la fin de l'année 2020, mais qui a été stoppé dans sa lancelle. Il est certain que même si l'intention était de relativement efficacement reprendre la procédure sans trop perdre de temps, vous vous doutez bien que nous en avons profité pour repasser quand même à la moulinette pas mal d'éléments et surtout essayer, dans la mesure du possible, d'intégrer toutes les remarques qui avaient été faites par les riverains, par les différents groupes de pression et les différentes personnes pour améliorer ce projet et faire en sorte que l'on puisse trouver un compromis honorable pour toutes les parties. Alors, pour se baser sur, pour travailler sur ces informations, évidemment, la première étape, c'est de reprendre ce qu'on appelle la carte des contraintes. C'est celle que vous avez ici à gauche de votre écran, où on voit effectivement mon périmètre. Avec la zone d'aménagement communal concertée, je vais revenir au plan de secteur après, puisque le schéma d'orientation locale sert, je ne l'ai pas dit, qui, excusez-moi, sert à deux choses, à mettre en œuvre cette fameuse ZAC au plan de secteur et à préciser l'affectation de la zone de loisir, enfin, la zone dédiée au loisir, puisque nous n'avons pas en tant que telle de zone de loisir. Donc, le périmètre de la ZAC en quadrillé, évidemment, la zone forestière qui le borde, excusez-moi, les éléments repris à l'inventaire du patrimoine, les éléments repris aux arbres remarquables, les anciennes glacières, pardon, la zone spéciale de conservation nature à 2000 qui vient s'insérer dans le périmètre, toute une série de contraintes environnementales, des lignes de crête, des pentes et talus, les cours d'eau, évidemment, des étangs et un aléa d'inondations extrêmement importants qui bordent, évidemment, les ruisseaux. Ensuite, la zone de captage, la zone de prévention rapprochée, des zones de sointement, des chaussées drainants et des zones d'habitat à conserver, à valoriser dans la continuité, d'ailleurs, de nature à demi. Alors, ce qui était apparu, évidemment, c'est que, voilà, la première version du sol avait quelque peu ratrapoté, si je peux le dire comme ça, les zones de contraintes et avait un petit peu réduit trop fortement, sans doute, ces potentialités. Et donc, nous avons réintégré toutes ces données-ci dans la carte que nous appelons la carte des objectifs, qui est une carte tout à fait éducative, qui n'est pas la carte légale du schéma d'orientation locale, où on reprend effectivement la structure générale sur base, donc structurer l'ensemble sur base d'une trame verte et bleue, définir des poches d'urbanisation spécifiques pour une partie touristique tournée vers le massif boisé, une partie résidentielle qui se divise en trois poches, la poche, je vais dire, du lotissement Mambé-Octessar, pardon, qui se développe un tout petit peu plus au nord vers ce qu'on appelle pour le moment l'ancien manège qui appartient à Mambé, et puis les deux poches qui appartiennent à Spa-Manopole, la prolongation du réseau de cheminement Maudou qui existe, mais qui doit être renforcée, le développement d'un réseau vière lisible et cohérent qui se raccroche d'une part sur la rue de Barissard, ici, avec le chemin de Mambé pour la partie résidentielle, et un peu plus en amont pour la partie touristique, le maintien d'une vue longue, et on y reviendra, qui est très importante et sur laquelle on a reprévu une zone particulière, et enfin, évidemment, le maintien des arbres remarquables et des zones présérées. Donc, cette carte-ci, c'est la carte des objectifs. Alors, tout cela pour arriver, finalement, à notre fameuse carte du schéma d'orientation locale, et je vais vous en montrer trois versions, puisque nous avons la version, et vous allez voir à quel point elle a évolué, la version, je vais dire, août 2020, qui a été approuvée par votre conseil à l'époque, qui a été amendée sur base de toute une série de discussions, et notamment avec le DNF, donc la direction nature et forêt, pour laquelle nous avons vraiment épaissi clairement la zone de protection, ici, le long du ruisseau. Nous avons également remarqué, agrandi un peu le périmètre pour intégrer le chemin qui vient vers le sud, le chemin forestier qui vient vers le sud, et garantir une frange épaisse de protection entre ce chemin et la zone de basile. Nous avons donc intégré la zone inondable tout le long des ruisseaux, de manière à y déconseiller très, très fortement toute capacité de construction pour préserver les berges et être certain de ne pas y avoir d'implantation intempestive. Nous avons aussi retravaillé la question du point de vue ici, et nous avons déplacé une petite zone qui s'appelait donc air végétalisé accessible au public, et on va en revenir. Donc, elle était prévue juste à l'entrée, ici, du lotissement, et il nous a semblé plus judicieux de la rendre un peu plus intime, et ne pas la mettre en bordure directe des zones d'habitat, auquel cas ces airs seraient peut-être en conflit avec un usage privé. Et donc, nous avons déplacé cette aire ici à l'orée du bois de manière à rendre accessible pour le promeneur spadois extérieur et pour les habitants une aire ici qui serait aménagée vraiment à l'orée du bois, avec un petit aménagement type mirador, c'est peut-être le mot, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas quelque chose qui permet d'avoir une vue sur la vallée et les différents bois environnants, aménagés de manière conviviale pour tout un chacun. Et cette aire est d'ailleurs accompagnée, on ne le voit pas très bien ici, vous voyez deux traits verts ici, d'implantations, de barrières, de manière à limiter complètement l'accès au bois par les véhicules motorisés, parce que c'était aussi une remarque qui était ressortie quand même assez fortement dans la dernière enquête publique. Nous avons aussi accentué les différents types d'air avec notamment l'air d'accueil touristique, de type accueil et service, pardon. Et alors, pour le domaine d'Octessar, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait envisagé à l'époque de réorganiser la circulation de manière à rendre la circulation du domaine d'Octessar en lien avec la zone de l'ancien manège. Et nous avons fait marche arrière de manière à garder vraiment l'autonomie totale de cette zone privée déjà développée en maintenant la boucle de circulation actuelle et en prévoyant quelque part un développement complètement autonome de la zone potentiellement d'habitat sur ce qu'on appelle l'ancien manège. Vous voyez ici, on le voit bien sur ce zoom, la réduction quand même relativement importante des zones de constructibilité sur la zone, les propriétés de ce pas-monopole où on a quand même épaissi les zones vertes et réduit quand même considérablement la capacité de construction de ces zones. Alors, il y a toute une série d'autres petites modifications, mais qui sont plutôt des modifications liées à des capacités de compréhension de la carte, je vous laisserai le soin éventuellement de le regarder plus en détail quand vous aurez les documents. Donc, ce que je vous montre ici, c'est la version schéma d'orientation locale approuvée en 2020 et ici, la version déposée en avant-projet à votre consultation en mars 2021. Alors, dans la foulée, vous voyez ici, ce n'est pas les mêmes, ça a l'air d'être les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes. On a donc, je remets ici, pour pouvoir les comparer l'une à l'autre, la version de mars 2021 sur votre loge. Et ici, la version, la proposition d'alternative sur laquelle nous travaillons au sein du rapport urbanistique et environnemental, donc qui va vous être soumis à la fin du mois de mai dans votre prochain conseil communal. Et donc, dans cette proposition, nous avons rajouté, je vais zoomer un petit peu, une zone de nerfs végétalisées accessibles au public. Vous vous rappelez, dans la première version, elle était ici vraiment le long du chemin de Mambé. Et en fait, en discutant avec le DNF, avec la commune, etc., on se disait qu'il y avait vraiment un intérêt à créer cette zone, ici en arrière, derrière la zone des Jons, derrière la mer aux Jons, le long du ruisseau, le long d'un cheminement, de manière à avoir une zone publique, mais plus calme, avec une certaine quiétude, avec des aménagements en bois qui pourraient permettre la détente, mais de manière peut-être un peu plus méditative, le long du ruisseau et dans un milieu complètement préservé. Donc, cette zone a été rajoutée en proposition d'alternative du RIE, puisque, je vous le rappelle, le rapport des incidences environnementales va donc analyser les incidences sur l'environnement, mais aussi proposer des alternatives et des recommandations à intégrer, finalement, après l'enquête publique, dans le document qui sera approuvé définitivement. Donc, ici, on est au début du processus. L'approbation définitive du schéma d'orientation locale devrait intervenir seulement vers le mois de septembre, si je ne m'abuse, M. Léchevin. Donc, on a encore pas mal de travail, vous et nous, d'ailleurs, pour implémenter et intégrer les différentes remarques qui pourraient encore être faites, d'ailleurs, dans l'enquête publique qui va être organisée. Alors, un autre élément important, c'est que, je ne l'ai pas précisé d'emblée, mais je vous rappelle quand même que nous sommes tributaires de notre fameux plan de secteur qui définit l'affectation du sol sur l'ensemble du territoire de notre région Wallonne. Et donc, le périmètre dans lequel nous inscrivons, à l'heure actuelle, est défini comme suit. Une partie sud en zone d'habitat et une pointe nord. Donc, le domaine de Mimbay est pratiquement entièrement en zone d'habitat au plan de secteur. La zone ZAC, zone d'aménagement communal concerté, qui est quelque part une forme de zone de réserve foncière prévue par les législateurs dans les plans de secteur, et qui est partiellement mise en œuvre via le lotissement Optessar, et pour laquelle la partie nord appartient au domaine, pardon, à Spa-Monopole. Alors, l'objet du schéma d'orientation locale, c'est effectivement de définir la stratégie à l'intérieur de ce périmètre, mais aussi d'activer cette fameuse zone d'aménagement communal concertée pour répondre à toute une série de besoins et de questions qui se posent sur l'ensemble du territoire. Et donc, la proposition du schéma d'orientation locale déposée, d'ailleurs, en 2020 et en 2021, était d'affecter la ZAC, parce que finalement, le reste de la zone est déjà affectée, mais puisque cette zone d'aménagement communal concertée est une zone en attente, une zone de réserve, nous devons lui donner une affectation. Et donc, l'idée, c'était d'affecter la ZAC en zone d'habitat et en zone d'espace vert, conformément à la zone de préservation naturelle qui est prévue dans la carte. Et il nous a semblé, au regard du RIE, qu'il fallait amplifier encore un petit peu la donnée, épaissir cette zone d'espace vert, pour que juridiquement, puisque je vous rappelle que le plan de secteur est clairement l'outil opposable, qu'il y ait une réelle valeur réglementaire à l'échelle du territoire, pour que juridiquement, les berges des ruisseaux dans la ZAC, puisque nous ne pouvons pas nous écarter du plan secteur en dehors de la ZAC, dans la ZAC, soient définitivement complètement épargnés de toute vélétés d'urbanisation. Donc ça, c'est une autre recommandation qui a été faite par le RIE, une proposition. Alors, en plus de cela, il y a toute une série de recommandations qui existaient déjà dans le RIE. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que ça fait quand même, le RIE fait à peu près 200 pages, donc je vous laisserai le soin de le consulter. Je vous rassure, il y aura un résumé non technique qui va essayer d'en tirer la substantifique moelle, mais c'est quand même un document relativement important. En plus de ces éléments-là, il y a quelques éléments nouveaux qui vont faire l'objet de propositions de recommandations, qui sont à deux types d'échelles. Il y a des recommandations qui sont à destination des développeurs du projet, et puis il y a des recommandations qui sont plutôt destinées à la collectivité, à la ville de Spa, en l'occurrence. Dans les recommandations, en plus, je précise de celles qui existaient déjà, il y a une recommandation qui est proposée en termes d'éclairage. C'est vrai qu'on se rend compte à quel point la qualité d'un éclairage public ou privé, mais ici en l'occurrence d'un éclairage public, ou en tout cas d'un éclairage dans les domaines semi-publics, notamment dans le village de vacances, peut influencer la qualité de l'espace, la qualité nocturne et le respect de la faune et la flore. Nous proposons que le permis de mise en œuvre du village de vacances intègre une analyse spécifique sur la possibilité de faire un éclairage intelligent, par exemple un chemin de promenade avec un éclairage qui s'allume uniquement au moment où on passe, avec des systèmes LED, avec des hauteurs de luminaires adaptées, etc., qui puissent permettre une certaine qualité des lieux, tant sur les parties villages de vacances que dans les zones résidentielles. Il y a une étude aussi particulière qui est faite sur la quiétude acoustique des lieux. Ça nous avait été reproché dans la première enquête publique. Alors, je ne vous cacherai pas que c'était un petit peu compliqué par rapport à ça, parce qu'aller faire une analyse des nuisances sonores du domaine de Mambé partant de COVID, ça ne sert pas à grand-chose, puisqu'il n'y a personne. Donc, on a dans le sol et dans le RIE travaillé par valeur de comparaison sur d'autres villages de vacances. Et en parallèle, le domaine de Mambé est en train de faire faire une étude acoustique par un bureau agréé ATS pour Népale-Cité pour avoir une réelle information sur la capacité de nuisance ou pas de ce futur village de vacances. Toujours est-il qu'il apparaît clairement qu'on va avoir un changement quand même assez substantiel de par le changement public, puisque un public de classe de vacances et d'enfants, c'est quand même relativement brouillant, un public familial devrait en principe être un peu plus tranquille. Et donc, tout ça va être vraiment vérifié à travers cette étude d'APST. Donc, ici, l'autre alternative, c'est créer la zone d'accès public au sein du milieu naturel, le long des berges du ruisseau, etc. C'est ce que je viens de vous proposer. On a aussi travaillé sur la question de l'accessibilité à la forêt et du respect de la forêt. C'était aussi une remarque qui était apparue dans l'enquête publique. C'est vrai qu'on constate trop souvent que plus il y a de gens, plus ils se promènent en forêt. Et on l'a encore vu par ces temps de pandémie où tout le monde se ruait dans les fagnes pendant l'hiver. Donc, à quel point le public peut être peu respectueux de l'environnement dans lequel il prétend s'aérer. Et donc, nous avons réfléchi à la possibilité d'imaginer, en tout cas pour les locataires du village de vacances, de mettre en place une communication tout à fait ciblée au sein du village de Mambé, quelque part une sorte de charte ou de ROI du bon vacancier qui permettrait avec l'aide de rappels, de panneaux à l'entrée des bois, etc., de préciser que la forêt, ça se respecte, qu'on ne se promène pas n'importe où, qu'on ne cueille pas des fleurs parce qu'on croit qu'elles sont jolies, etc. Donc, c'est une proposition. Je sais bien que ce n'est pas la panacée, ce n'est pas miraculeux. Mais on se dit d'autre part aussi que le changement de public, forcément, va changer aussi un peu la donne. Et c'est certain que les groupes d'enfants, les scolaires, etc., qui allaient faire des cabanes dans les bois, arracher des branches et déplacer des éléments naturels, sera peut-être normalement un peu moins évident avec des familles. Voilà. Alors, un autre point qui est ressorti aussi et qui a été demandé particulièrement par le Parc naturel des sources, c'est une étude de l'herpétophone. Alors, pour ceux qui ne savent pas, l'herpétophone, c'est l'étude des batraciens. Et plus particulièrement, la présence et l'impact sur la salamandre, la salamandre d'acheté. Alors, effectivement, c'est une espèce protégée qui est présente, plus que probablement dans la zone. Dans nos relevés de faune et flore, nous n'en avons pas observé. Et en discutant encore ce matin avec la division nature et forêt, il est normal que nous n'en ayons pas observé, puisque c'est plutôt une espèce qui apparaît la nuit. Donc, comme effectivement, nous ne faisons pas nos relevés la nuit en matière de ce que nous devrions peut-être faire, vous allez me dire, mais nous n'en avons pas observé. Mais toujours est-il que c'est une étude qui devrait être, c'est une attention particulière qui doit être portée. Mais la direction nature et forêt estime que c'est plutôt de leur côté et du parc naturel des sources qu'il devrait y avoir une étude à plus grande échelle, plus grande que l'échelle du sol. Et que dans tous les cas, le fait d'avoir épaissi ces franges, préservé le long des ruisseaux et le long des massifs boisés contribuera plus que probablement à la préservation des habitats de cette espèce. Donc voilà, mais on met quand même en évidence le fait qu'au moment des permis, il y aura peut-être une attention particulière dans la notice d'évaluation qui pourra être intégrée. Alors, il y a d'autres recommandations plutôt de manière publique. On a travaillé notamment sur la question de la rue de Barissard. Et la rue de Barissard, on va y travailler à deux niveaux. Évidemment, à la question de l'éclairage, mais aussi évidemment sur la question des déplacements et de la mobilité. En ce qui concerne la mobilité, on est en train de terminer le point. On a reçu quelques comptages. Il apparaît que les chiffres n'ont pas tellement évolué par rapport au plan communal de mobilité qui avait été approuvé. Nous allons travailler là-dessus pour vous les présenter. Cependant, ce qui est certain, c'est qu'il y a une attention très particulière qui doit être menée au niveau de la rue de Barissard, qui est vraiment l'axe d'entrée sud de la ville, avec un recalibrage en profondeur qui doit être fait. Je vais y venir. En plus de cela, vous n'êtes pas sans savoir que le problème, un des problèmes que subit le territoire spadois est clairement le vieillissement de sa population, qui est particulièrement fort à l'échelle de votre commune et une grosse problématique de pouvoir accueillir des publics familiaux, des jeunes ménages à l'échelle du territoire. Et donc, outre le fait de développer quelques unités de logement sur le périmètre, il nous semble vraiment important de préconiser la communication adaptée de la part de la ville pour pouvoir vraiment inciter les jeunes ménages à revenir vers la commune en communiquant notamment sur les nombreuses infrastructures disponibles et la capacité d'accueil qui peut être faite notamment au sein des infrastructures scolaires et d'accueil de la petite enfance, etc. Évidemment, la question de l'étude de l'air pétophone est remise ici au niveau de la ville de Spa, pas parce que c'est la ville de Spa, mais plutôt parce qu'elle fait partie du parc naturel des sources, donc cette recommandation est aussi renvoyée au parc naturel des sources comme l'a recommandé le DNF pour qu'en collaboration, cette étude soit appréhendée à une échelle plus large que celle du schéma d'orientation locale. Alors, en matière de sécurisation des déplacements des maux doux en direction de la ville, etc., on a été un peu plus loin et je vous montre juste quelques extraits ici. En fait, on a analysé tout le long de la rue de Barissard sur base de ce qui avait été d'ailleurs fait par un groupe de riverains qui était vraiment très intéressant. Nous avons implémenté cette analyse et donc tout le long de la rue de Barissard, nous avons fait un relevé assez précis de l'état des trottoirs, de l'état de la voirie et de l'assiette foncière de cette voirie afin d'évaluer la capacité réelle d'action sur cette assiette foncière. Donc, on a divisé le tout en quatre zooms. Je vous en montre un ici. Vous voyez, on a fait un relevé vraiment tronçon par tronçon du type d'accotement, si c'est un trottoir, s'il y a des parkings, s'il y a des croisements, le type de revêtement et les éléments ponctuels, s'il y a des arbres, des poteaux, des poteaux électriques, passages piétons, bulles de verre, accès garage, etc., de manière à déjà avoir un relevé de situation existante de l'état de la rue de Barissard depuis le haut vers le bas et de voir ce que l'on peut envisager par rapport à ça. Et à partir de ce constat, on a aussi travaillé sur les largeurs possibles des trottoirs. Vous voyez, c'est les chiffres ici. Donc, il y a des zones où on a clairement de la capacité par rapport à la voirie et des zones où c'est beaucoup plus étroit. Donc, on travaille vraiment sur l'assiette trottoir. On ne parle pas de la voirie carrossable, c'est vraiment les abords. Et donc, à partir de là, on a établi des tronçons où on a finalement des possibilités diverses avec des assiettes totales inférieures à 8,20 m, assiettes comprises entre 8,20 et 10,80 m et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'il y a des zones qui permettent vraiment de travailler plus généreusement, notamment ici sur ce tronçon-ci, sur des capacités d'accueil, et notamment de type propre, etc. D'autres, ce sera plutôt des solutions de marquage au sol. En parallèle, mon collègue a fait un relevé aussi, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le long de la rue de Barissard, il y a les accotements, mais il y a aussi les arbres qui sont implantés dans ces accotements. Et il a fait un premier relevé, ce n'est pas un exhaustif, mais un premier relevé sanitaire de l'état des arbres qui sont, vous n'avez pas besoin d'être grands, grands spécialistes, pas toujours en très bon état, puisqu'on a clairement, je vous laisserai lire le texte de mon collègue, on a quand même pas mal de problèmes avec des soulèvements de chaussée et des espaces qui ne sont pas suffisants à la pérennisation de ces arbres-là. Donc, ça nous donne aussi une possibilité de réorganiser complètement cette rue de Barissard de manière intelligente, puisque à terme, de toute façon, ces arbres ne seront pas viables. Alors, voilà des extraits de propositions, avec des cycles pour vélos et des trottoirs clairement marqués, mais aussi plus près de l'entrée de la ville, peut-être ce qu'on appelle maintenant des rues cyclables. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, il y en a quelques-unes dans les villes, à Liège notamment, donc ce sont des villes, des rues où les vélos sont clairement prioritaires. À partir de là, tout le long du tracé, il y a eu des recommandations qui ont été faites. Vous voyez ici, une bande cyclable suggérée sur la partie qui longe, proprement dit, le périmètre jusqu'en bas, et puis alors des pistes cyclables marquées au sol avec parking d'un côté droit ou pas. Et la rue cyclable ici sur la partie entrée. On a fait aussi quelques schémas pour pouvoir, vous voyez, on a repris clairement les vues Google, et on a fait quelques schémas pour montrer que c'est possible de travailler soit avec du marquage au sol pour certaines parties, soit avec des sites propres pour d'autres, soit avec un mix site propre parking pour d'autres emplacements. Voilà. Je pense que j'ai tout dit à ce stade-ci. j'ai essayé de résumer ce qui a été dit. Je vous remercie, Mme Tillman, pour cette présentation. Je vous propose de fonctionner comme à notre habitude, donc de vous manifester pour lever la main et poser vos questions. Et voilà, Mme Tillman prendra évidemment encore un peu de son temps pour y répondre. et nous passerons ensuite à notre délibération. Et comme l'a rappelé M. Gazard, le débat peut être plus politisé. Donc, je vous demanderai, dans un souci d'efficacité, de poser vos questions et vraiment de profiter de la présence de Mme Tillman ici pour approfondir le plus efficacement possible vos interrogations. Dans l'ordre, je pense, avant M. Gazard, c'est M. Libère qui m'avait demandé par écrit la parole. Donc, M. Libère, la parole est à vous. Merci, M. le Président. Mme Tillman, merci beaucoup pour votre présentation qui était intéressante. Et c'est vrai qu'on a pu mieux visualiser les évolutions de ce sol. J'avais à l'origine deux petites questions que je souhaitais vous poser, mais je voudrais en rajouter une troisième. Je ne sais pas si vous souhaitez que je vous les pose les unes après les autres et que vous les répondez dans la foulée ou si je vous pose une question, vous les répondez. Vous nous avez présenté les modifications, en tout cas les différences qui existaient entre ce nouveau sol et celui, le peu-sol de 2020. Ma question était de savoir pourquoi, puisque vous nous avez dit que vous aviez pris en considération certaines remarques qui avaient été faites dans le cadre de la première procédure, pourquoi ces remarques et ces observations n'avaient pas déjà été prises en compte dans le premier projet définitif de sol que le Conseil communal avait dû voter l'an dernier ? Pourquoi ? D'abord, il y a eu une question par rapport notamment à la zone inondable et c'est vrai qu'on en a encore discuté tout à l'heure avec la direction de l'aménagement du territoire sur la question de la zone inondable. Le DNF et la DATU ne sont pas tout à fait d'accord sur l'interprétation de la zone inondable d'aller à faible. Évidemment, le DNF voit cette zone inondable comme un potentiel de préservation des berges, tandis que la Direction de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme dit qu'on peut quand même construire dans les zones inondables. Vous voyez, c'est toujours une question de point de vue. Et encore tout à l'heure, j'ai dit non, on a dit qu'on ne construirait pas dans les zones inondables, puisqu'on veut préserver, c'est un choix, c'est un choix clair par rapport à ça. Donc, on a, voilà, on renforce clairement cette option qui, voilà, n'était sans doute pas suffisamment mise en évidence et on se rendait quand même bien compte qu'il fallait être plus franc dans nos prescriptions pour, vous savez bien, les riverains, on leur donne ça, ils prennent ça. Donc, si on n'est pas suffisamment clair, on risque d'avoir un tas de compost dans le fond du jardin qui vient se déverser dans le ruisseau, enfin, vous voyez un petit peu la scène, des choses qui sont assez dommageables pour la faune et la flore riveraine. Donc, on a essayé de recadrer ça convenablement. Voilà, je peux dire, voilà, maintenant c'est toujours work in progress, on essaie toujours de s'améliorer. Voilà. Ok, merci. Est-ce que j'ai bien, ça c'est ma deuxième question maintenant, ai-je bien compris que nous serions appelés déjà à nous prononcer sur le rapport de l'étude d'incidence environnementale ce mois-ci ? Non, en fait, c'est assez complexe. Je vous avoue que nous-mêmes et le collège et l'administration, on en perd un peu notre latin. C'est assez complexe. Non, en fait, ça va être la… on va vous présenter le document qui va être mis en enquête publique. D'accord. Et puis, il y aura l'enquête publique, le processus d'enquête où il y aura une séance d'information à la population, passage à la CCATM, et puis un processus d'enquête comme l'autre fois, interrogation du pôle environnement, interrogation des différentes instances, notamment de nouveau le DNF, le parc, etc. Et puis, on rassemble tout ça, on fait ce qu'on appelle la fameuse déclaration environnementale qui synthétise l'ensemble de ses remarques et qui va corriger encore une fois, donc version 09 2021, la version qui, on l'espère quand même à un moment donné, sera la bonne et définitive et qui devrait être alors validée par le ministre, on l'espère, d'ici la fin de l'année. Mais donc, les études d'incidence que vous devez mener pour rédiger votre rapport, vous les avez déjà menées ? Elles sont en cours. Donc, en fait, comme on essaye d'aller vite, parce que vous voyez bien que refaire toute la procédure, c'est un an. Or, le travail, il est là. Et c'est vrai qu'on a un peu compressé les étapes parce qu'il faut rester réaliste. Derrière ça, il y a quand même le domaine de Manbeck qui essaie d'investir dans son projet et des gens qui essaient de faire leur job. Et donc, on essaie d'avancer de manière efficace. Et c'est pour ça que, voilà, on essaie d'être… D'abord, on ne repart pas d'une page blanche, clairement. Et puis, d'essayer de… Mais tout est encore à votre discrétion. D'accord. Et alors, voici ma dernière question. En ce qui concerne les arbres de Barissa, vous ne l'avez pas dit clairement, mais j'ai entendu que vous disiez qu'ils n'étaient pas viables. Donc, l'objectif, c'est qu'à un moment donné, ils ne soient pas enlevés. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a travaillé sur… Voilà. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire, quel que soit opposant, riverain, tout ça, qu'il faut faire quelque chose sur la rue de Barissa. Alors, l'espace, il est là. On a la place qu'on a. Ce qui est certain, c'est que dès qu'on va agir sur la rue de Barissa, même en l'état actuel, je vais dire que dès qu'on va refaire le tarmac de la rue de Barissa, il ne faut pas être grand spécialiste pour savoir que les enjeux de chantier vont foncer dedans, vont arracher les racines et que ce qui reste de ces pauvres arbres, c'est toujours très délicat. Donc, voilà. Donc, nous, ce qu'on dit juste, c'est qu'à un moment donné, la ville de Spa a pris la décision de lancer une étude sur la rue de Barissa. Nous avons proposé à l'intérieur du RIE de déjà mettre en évidence le fait qu'il va falloir avoir une analyse assez fine sur ces aspects-là. Alors qu'il y en a certainement qui sont viables, il y en a qui ne le sont pas. Et puis, il y a des choix qui doivent être faits. Ce sont des choix. Est-ce qu'on décide de mettre une piste cyclable en site propre ou pas ? Ou bien est-ce qu'on met seulement un marquage au sol ? Il n'y a pas que des arbres au milieu des trottoirs. Il y a des cabines électriques, il y a des poteaux électriques. C'est pour ça qu'il faut aussi travailler sur l'éclairage. Ce qui est certain, c'est que si on revoit les photos, si vous les regardez, ces arbres-là, ils sont intéressants d'un certain aspect. Mais aussi, on voit bien que ce n'est pas ces arbres-là qui contribuent fortement à l'ambiance, à la qualité de la biodiversité. Peut-être qu'il y a moyen d'imposer d'autres arbres à d'autres endroits, les réorganiser autrement et profiter de l'occasion. Non, ce n'est pas faire d'omelettes sans casser les œufs. Mais ça, ce n'est pas mon rôle à ce stade-ci de vous dire ce qu'il faut faire. Nous, on a juste attiré l'attention, comme je vous ai montré sur les photos, qu'il y a un problème. Et il va falloir faire un état phytosanitaire de ces arbres pour mettre dans la balance ce qu'on fait, ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas, comment on fait, comment on compense aussi, comment on compense, clairement. Je vous remercie. Merci, M. Libère. M. Gazar, avant de vous céder la parole, je suis un peu surpris de voir que vous n'aviez pas été informé de la présence de Mme Tillman. Donc, au nom de ce conseil communal, je voudrais m'en excuser. Maintenant, je ne doute pas que vous profiterez de l'occasion de poser vos questions et que vous profiterez, comme tout le monde, de la présence de Mme Tillman pour éclaircir certaines positions. Voilà, je vous écoute. Enfin, nous vous écoutons plutôt. Il n'y a pas de souci, M. le Président. Et absolument, on va vraiment profiter de la présence de Mme Tillman pour lui poser un maximum de questions, pour éclairer le citoyen et nous éclairer. Et nous, donc, on en aura plus que trois puisque nous avons préparé toute une série. D'abord, serait-il possible d'avoir les slides de présentation de pluris ? J'imagine qu'ils pourront être transmis aux conseillers communaux. Les slides qui ont été présentés ce soir, j'imagine que c'est possible. Ça, c'est… Vous qui voyez, moi, c'est… Je n'ai pas de problème par rapport à ça, mais voilà, c'est le collège tout droit. Si Mme la Bourgmestre dit oui, c'est bon. Mme la Bourgmestre, c'est… C'est d'accord, Mme la Bourgmestre. Oui, oui, avant de chercher son micro. Donc, oui, bien entendu. D'accord. Ce que je voudrais peut-être juste mettre une toute petite précaution, c'est qu'en fait, je vous dévoile un petit peu le RIE. Or, le RIE n'est pas terminé. Donc, c'est ça que je ne voudrais pas que ce soit pris pour argent comptant, M. Frédéric. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, le sol, vous l'avez vu. On fixe le contenu ce soir. Donc, effectivement, je suis rassuré qu'il ne soit pas terminé. Vous aurez encore un peu de travail après ce conseil. Mais c'est ça. Donc, je ne voudrais pas que vous preniez mes slides comme la conclusion du RIE. C'est un travail en cours. Donc, c'est ça que je me permets d'être… Si ça pouvait juste être inscrit au PV, que ce soit bien clair que ce n'est pas un document finalisé, mais un état d'avancement des premières recommandations du RIE. – Une bonne annonce. – Oui. Merci. – OK. Donc, peut-être premier commentaire. On est heureux, finalement, quelque part, que la procédure recommence, puisque, effectivement, il y a toute une série d'améliorations complémentaires qui sont apportées au projet. Évidemment, on ne peut que s'en réjouir. Et ça rejoint la question de mon collègue Yves, qui évoquait également cet aspect-là des choses. Par rapport aux arbres, il faut savoir que la rue de Barissa, c'est une avenue. C'est l'avenue de Barissa. Et une avenue est bordée d'arbres. Alors, effectivement, on ne peut pas dire que ces arbres ont été préservés ces dernières années. Les photos que vous avez montrées tout à l'heure, on a littéralement illustré tout à fait le fait qu'on les a très, très peu respectés en mettant de l'asphalte dessus, en les étouffant. Donc, c'est normal que leur état de santé soit précaire. Ça, c'est clair. Et donc, nous, on est attentifs à ça. Et avant de prendre une telle décision, il faudra vraiment peser le pour et le contre. Alors, c'est vrai que les arbres peuvent être malades, mais les arbres sont comme les êtres humains. Ils naissent, ils vivent, ils peuvent être malades, on peut les soigner. Et puis après, ils meurent. Donc, voilà, il faudra, à notre avis, être très prudent par rapport à ça. Et je ne sais pas si le Côte d'été permet de couper des arbres pour y mettre des emplacements de parking. Je ne sais pas si c'est permis. Je sais que dans le cas, ça ne l'était pas. D'abord, nous, on n'est pas en train, que vous compreniez bien, je ne vous propose pas de couper les arbres. Je dis juste qu'il est évident que la rue de Barissard doit être recalibrée et réorganisée. Ça, je pense que c'était une demande d'à peu près tout le monde. Or, il y a une assiette foncière qui est là, avec une distance de propriété privée à propriété privée. Et dans cette assiette, il y a toute une série de choses qui s'y trouvent. Et qu'à un moment donné, il faudra faire des choix. Alors, il ne faut surtout pas couper des arbres pour mettre des places de parking. Par contre, couper des arbres qui ne sont pas en bon état et qui, de toute façon, dans cinq ans seront morts. Parce que, voilà, ils n'ont pas été entretenus de manière respectueuse. Il y a eu des tailles beaucoup trop sévères. Il y a eu de l'asphalte à leurs pieds, etc. Parce qu'on veut mettre un site propre vélo, etc. C'est un choix qui a plus de sens. Mais ce n'est pas moi qui vais le poser. C'est un débat que vous devez avoir au conseil communal. Et qui devra être soumis à l'analyse de l'auteur de projet d'études qui sera désigné par la commune pour faire ce travail. C'est juste, à un moment donné, dire, attention, regardez, il y a ce problème-là, il y a ce problème-là, il y a ce problème-là, il y a ce problème-là. Maintenant, voilà, vous le savez bien, c'est toujours une question de choix. Je veux dire, choisir, c'est renoncer. Enfin, on peut sortir des adages à l'appel. Vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'à un moment donné, c'est une discussion qui doit avoir lieu avec les riverains aussi. Il y a la question du stationnement qui est des fois un peu envahissant sur la voirie. Est-ce qu'il n'y a pas des alternatives ? Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses à réfléchir là-derrière. Nous, on voulait juste mettre en évidence qu'il y avait de la possibilité. C'est tout. On n'est pas sur un truc, je vais donner un autre exemple. Moi, j'ai des fois des communes qui me disent, oui, mais il faut résoudre mon problème de mobilité. Mais je dis, mais votre problème de mobilité, je ne sais pas le résoudre. À moins de mettre un tunnel sous votre ville, à un moment donné, il faut que les gens passent. Ici, vous avez de la possibilité. Alors, il n'y a pas de miracle. Voilà, ça, c'est sûr. Merci. Donc, vous nous rassurez un peu sur le fait que ce ne sera pas automatique. Ce n'est pas moi qui décide, de toute façon. De toute façon, absolument. Donc, au niveau des sites propres, vous avez fait une évaluation de l'entièreté du tracé et des aménagements possibles. Vous avez donc montré des solutions où il y a, à un moment donné, des sites propres, puis du marquage au sol, puis de nouveau des sites propres, etc. On attire votre attention sur le fait que c'est peut-être dangereux de se retrouver, à un moment donné, dans une situation site propre où on est à l'aise, puis on se retrouve sur la route, et puis on retrouve dans un site propre. On sait bien que dans ces cheminements-là, c'est quelque chose de dommageable. On est d'accord. L'idéal, c'est le site propre tout du long. Mais voilà, à un moment donné, on fait avec ce qu'on a encore une fois. Et encore une fois, ce ne sont que des propositions d'analyse. Je vous avoue qu'on n'a pas, nous, on n'a pas été, il n'y a pas eu de relevé de géomètre. Par exemple, on a travaillé sur base du PIC, qui est une donnée de la région Wallonne. Donc, ce n'est pas non plus encore hyper précis. Ce n'est pas notre boulot, dans le cadre du sol, de faire cette analyse de façon exhaustive à ce stade-ci. C'est juste de montrer, à un moment donné, les possibilités. D'accord. Vous avez parlé également de la salamandre, qui est une espèce protégée. Vous n'allez pas la nuit avec votre lampe de poche pour vérifier s'il y en a, mais il y en a probablement, puisque le DNF l'a signalé. C'est le parc des sources qu'il a signalé, ce n'est pas le DNF. C'est le parc des sources. Oui, oui. D'accord. Merci pour la précision. Donc, par rapport à ces salamandres, il y a un exemple à Liège, où il y avait des grapots calamites sur certains sites. Lorsque l'on détruit leur site, on est obligé de prendre des mesures compensatoires pour recréer un autre habitat. Est-ce que ce sera le même cas ici pour les salamandres ? Alors, justement, c'est la discussion qu'on a eue avec la DNF. Non, puisque le DNF, et ça, nous avons reçu un mail pas plus tard que ce matin qui confirme cette information-là. La DNF estime que le fait d'avoir justement épaissi ces zones de protection le long des berges rend amplement suffisantes les zones d'habitat de ces espèces et qu'au niveau des permis d'urbanisme qui devraient être faits par rapport aux constructions, alors ce pourrait être au cas par cas. Mais j'ai posé exactement la même question que vous à M. Van Cipelen ce matin et j'ai dit, est-ce qu'il faudrait, par exemple, je ne suis pas spécialiste, je suis urbaniste, je ne suis pas environnementaliste, mais est-ce qu'il faudrait, par exemple, prévoir dans les fondations des maisons de vacances, des niches sombres, des cavités, des choses comme ça, par exemple. Je donne un exemple. Il me disait qu'a priori, non, il ne voyait pas et que la salamandre avait amplement les zones suffisantes avec les améliorations que nous avons intégrées. Voilà, je vous répète ce qu'il m'a dit ce matin et qui a fait l'objet d'un mail que le membre du collège, entre parieurs, a reçu en même temps que moi. D'accord. On va un peu parler de chiffres maintenant. Donc, on a évidemment lu avec beaucoup d'attention et souvent les différentes versions du schéma d'orientation locale. Et donc, les données de base qui étaient pré-fournies dans la version 2020, on va l'appeler comme ça, aux pages 7, 8 et 56. Donc, dans la version 2020, il était indiqué qu'à ce point, il y aurait 553 nouveaux habitants d'ici 2035 et qu'il faudrait 753 nouveaux logements entre 2015 et 2035. Donc, il avait été, selon le collège, c'était une des raisons de l'ouverture de la ZAC vu le nombre important, les besoins importants. Donc, c'était des chiffres qui étaient annoncés comme étant de Stade Bell. Et dans la version 2021 que l'on a parcourue, donc nouvelle version de la version recommencée, donc l'étude parle de besoins tout à fait différents puisqu'il parle de 69 nouveaux logements sur, grosso modo, la même période jusqu'à 2034. Alors là, on peut dire que d'abord, l'argument de besoin de logement diminue fortement en sachant que les 69 nouveaux logements qui sont préconisés maintenant étaient en fait une valeur négative, mais c'est parce qu'on a rajouté la perte de 250 logements en maison de vacances qu'on a encore une valeur positive de besoin en nombre de logements. Ça, ce sont des chiffres de l'IWEBS. Et donc, si on voulait comparer les 69, il faudrait comparer à 750 plus 250, à 1 000 logements qui étaient nécessaires. Alors, cette différence, elle est énorme, on est dans un rapport 10 par rapport à la valeur et tout était échafaudé, en tout cas une partie de l'argumentation était échafaudée sur cette théorie-là, sur ces chiffres, donc on en parle aux pages 7, 8 et 56 et maintenant, on n'en parle plus qu'à la page 17 et à la page 18, on le signale juste comme ça en passant et là, ce n'est plus du tout avec un scénario au fil de l'eau, un scénario volontariste. Et donc, ici, ce sont des chiffres de l'IWEBS. Alors, on est vraiment très, très interpellé par ça. Est-ce que vous pourriez nous expliquer les raisons de cette telle différence ? Oui. Enfin, on aurait eu une erreur d'appréciation de 50 %, on n'en parlerait même pas, mais ici, on a une erreur de 1 000 % en réalité, si on fait le calcul. Merci beaucoup. Effectivement, je ne vous cacherai pas que c'est une grosse décision que nous avons eue en comité d'accompagnement et nous-mêmes, quand on a vu les chiffres, voilà, c'est paru dans la presse aussi. Je l'ai dit, il y a un réel souci de diminution de la démographie sur votre commune et pas que sur votre commune. On observe, vous avez sans doute tous entendu, depuis 2015, à peu près cette époque-là, on nous a dit, la Wallonie est en forte croissance démographique, il faut créer des logements, il faut créer des, il faut, voilà, il y a du monde qui arrive, etc. Clairement, partout, partout, on observe un très fort ralentissement de la croissance démographique. Ça, je peux vous le dire. Voilà, je ne vais pas vous mentir et vous raconter de carabistou. À quoi ce ralentissement de la croissance démographique est-il dû ? C'est très simple. Les politiques migratoires, qui ont été quand même beaucoup plus sévères, les années de bloc, etc., pour faire simple, clairement, les politiques migratoires. Et en plus de cela, on observe sur l'année dernière, un ralentissement qui s'observe aussi, dû notamment au très fort ralentissement de l'immigration lié à la pandémie. Donc, en fait, on pourrait croire qu'il y a moins, il y a une croissance démographique qui diminue parce qu'il y a eu une forte hausse de décès des personnes âgées. Pas du tout, ça ne se ressent pas du tout au niveau des chiffres. Par contre, le fait que les gens ne puissent plus bouger d'un pays à l'autre, ou en tout cas de façon extrêmement difficile, on a un ralentissement. Donc, ça, c'est pour l'explication très générale. Alors, effectivement, les chiffres sont ceux-là. On les a revérifiés. Vous pouvez bien vous douter que quand on voit des chiffres comme ça, on les a retravaillés différemment. Et la question qu'on a eue avec le collège, et je peux laisser le collège peut-être s'exprimer, c'est quel choix fait-on par rapport à ça ? Et là, je vais dire, quelque part, qu'on est dans un choix politique. C'est de décider, de savoir, est-ce qu'on veut quand même répondre à une demande qui, quelque part, est inexistante, source pas, à savoir offrir du logement pour famille. Et ça, c'est une réalité, quels que soient les chiffres. C'est pouvoir, parce que c'est toujours l'histoire de l'œuf ou de la poule, si à un moment donné, on n'a pas de place pour accueillir des familles, forcément, il n'y aura pas de famille. Et s'il n'y a pas de famille, il n'y aura pas. Enfin, bref, par où commence-t-on ? Donc, le choix politique qui a été fait, et il a été bien réintégré dans le sol, voilà, en tant que tel, on l'a cité, à travers la déclaration politique du collège, c'est effectivement d'appuyer la réalisation d'un nombre modéré de logements pour famille, dans des endroits qui semblent opportuns, pour pouvoir accueillir effectivement et espérer retrouver une certaine dynamique de mixité générationnelle sur le territoire spadois. Parce que le problème que l'on observe, c'est qu'on va vraiment avoir un système qui risque de s'enfoncer dans son système de vieillissement. Donc voilà, maintenant, ce sont des choses qui évoluent. Si dans deux ans, on a de nouveau un autre changement de politique, un autre changement de système, on aura une autre façon de voir. Mais nous, on devait être clair par rapport à ces chiffres-là. Donc, je ne vais pas vous dire, oui, allons-y. C'est un choix, à un moment donné, qui doit être fait par rapport à la capacité d'accueil d'un type de public plus qu'à un nombre de logements. Je me suis peut-être mal exprimé, parce que ce n'était pas ça vraiment l'objet de la question. Parce que là, vous avez donné les conséquences d'une évolution de chiffres. Ce que je souhaiterais savoir, c'est que vous arrivez à 753 sur la première version des chiffres de Stade Bell. Donc, ces chiffres-là, très précis, vous les avez cherchés quelque part, j'imagine, dans les statistiques Stade Bell. Et vous avez une deuxième version, vous arrivez à 69. Donc, il y a des tableaux qui sont tout à fait clairs. Et donc, d'où vient cette différence entre ces deux chiffres-là, qui est énorme ? Parce qu'on ne parle pas des mêmes chiffres. Les chiffres du sol de 2020, je pense qu'ils étaient basés sur les perspectives démographiques, parce que le sol, on l'a commencé il y a longtemps. Ils étaient basés sur les perspectives démographiques 2015-2016, tandis que les chiffres 2021 sont basés sur les perspectives démographiques 2020. Donc, on a cinq ans. En cinq ans, ça a évolué de telle sorte qu'on a un facteur 10 en besoin de… Ça, je ne peux pas le comprendre. Et ça, c'est très difficile à comprendre. Je vous assure que c'est le cas, et c'est le cas dans plein d'autres territoires. Et on a énormément avec les confrères, et sur la justification et la façon de faire évaluer le territoire, c'est la même chose. Je vous donne un autre temps. On a travaillé sur l'agglomération liégeoise, on a fait le plan urbanité et le schéma d'arrondissement en 2015. On a fait ça avec Transitec, etc. 2015-2018. On avait identifié un besoin d'environ 45 000 logements à développer sur l'agglomération liégeoise, donc l'arrondissement de Liège. 15 000, 15 000, 15 000. On avait établi, à partir de ces chiffres-là, un besoin de développement par commune, par an, en logement. Donc, il y avait des communes qui devaient ralentir en vue de la périurbanisation et d'autres qui devaient se renforcer. Mais clairement, ces chiffres-là, ils nous posent vraiment problème maintenant parce que quand le fonctionnaire délégué de Liège 1 nous demande de se rejustifier par rapport à ça, on cale parce qu'on n'a plus la capacité de rejustifier une telle croissance de logement. Est-ce que je vois que… Ce sont des phénomènes démographiques, voilà. Bon, sur la première version, vous aviez pris des chiffres de Stade Bell de 2018 qui est une instance plutôt… Je vais dire nationale qui donne uniquement des chiffres sur les arrondissements. Et ici, dans la version 2021, votre source, c'est le WEBS, qui est le nouvel institut, donc qui est l'organe officiel, l'autorité statistique officielle de la région Wallonne. et… Pardon ? Oui, oui. Voilà. En fait, il y avait… Voilà, attendez, je vais juste poursuivre. Et alors, juste pour terminer, votre première version du SOL date de juillet 2020, en tout cas, elle nous a été présentée à cette période-là. Donc, on imagine que les chiffres, vous les aviez vérifiés avant de le faire paraître. Voilà. Et donc, mais les chiffres de l'E-WEBS qui sont dans le rapport maintenant étaient déjà disponibles depuis février 2019. Oui, mais voilà, le temps que le document arrive à votre enquête publique, voilà, ils étaient comme ceux-là. D'accord. Mais les chiffres de l'E-WEBS donnent des données par commune et pas par arrondissement. Il y a aussi une autre interprétation par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas une explication sur le changement ? Je ne vais pas m'aventurer. Je ne suis pas géographe socio-économiste. C'est mon collègue qui travaille. Donc, je ne saurais pas… D'abord, je n'ai pas les chiffres sous les yeux et je ne saurais pas vous faire une réponse par rapport à ça. Très clairement, je vous donne les raisons générales. Il y a un document qui a été fait sur des chiffres d'une certaine époque et un document qui a été fait sur les chiffres plus récents. Il y a aussi, et vous avez tout à fait raison, une autre façon de calculer. Il faut savoir que jusqu'à… Je ne sais plus les dates exactes, mais peut-être 2018, 2019, on avait deux sources d'informations, le Bureau fédéral du plan et l'E-WEBS. Et maintenant, ils travaillent ensemble et ils fournissent les mêmes chiffres. Donc, on avait souvent une version plus… l'E-WEBS travaillait toujours fil de l'eau à un scénario égal, tandis que le Bureau fédéral du plan était plus dans une mesure de prospective et de changement de rééquilibrage, etc. Mais voilà, je ne suis pas géographe, socio-économiste, je suis urbaniste, mais voilà, mon collègue a revérifié tous ces chiffres-là. On a travaillé de manière peut-être plus stricte par rapport aux chiffres que nous avions. et voilà, je ne peux pas vous dire le contraire. Oui, bien sûr. Et c'est heureux d'ailleurs parce que, en réalité, donc les 69, même en décomptant les 254 logements pour touristes, etc., qui sont prévus, ils sont déjà couverts par les 92… ils sont même plus que couverts que par les 92 logements qui sont… qui est le minimum que vous prévoyez dans cet espace-là. Et je ne compte pas si on va aller… C'est un besoin qui est évalué jusqu'à 2035, donc on a encore un certain temps avec tout ce qu'il y a encore de possibilités. Alors, on va dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même depuis que les chiffres se font. Il y a des projets un peu partout dans la périphérie de Spa et petit à petit, ce chiffre de 69 va être rencontré sans aucune difficulté. Il n'y a pas besoin de commencer à construire pléthore de lotissements et autres à l'extérieur du centre-ville que pour pouvoir rencontrer les besoins. Parce que l'objectif, c'est quand même de mettre les besoins de la population et l'aménagement du territoire en rapport avec une réalité et pas avec une volonté qu'on dirait à vœu pieux de faire venir 200, 2000 personnes de plus à Spa, par exemple, pour être à 12 000, ce qui était un chiffre qui avait été cité auparavant. Je me doute bien. Je vous remercie. Je vais passer à la question suivante au niveau de la mobilité. Il y a eu effectivement des mesures qui ont été prises à une période, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, un peu bizarre puisqu'on est en plein COVID et l'horeca est fermé. Donc, on ne peut pas dire que les valeurs vont être très pertinentes. D'ailleurs, vous avez... J'ai reçu les valeurs aujourd'hui, donc je ne sais pas me prononcer là-dessus. J'ai reçu un comptage aujourd'hui qui, effectivement, a été fait en période COVID. Je vous l'accorde. Mon spécialiste en mobilité va les analyser, va extrapoler par rapport à... On a des moulinettes de calcul qui disent, je ne sais pas, moi, par exemple, on rajoute 20, 30 % par rapport à des mesures de comparaison parce que vous vous dites que ça fait un an, on n'a pas pu s'arrêter de faire des comptages et de faire des études de mobilité. Donc, on a mis en place des méthodes pour adapter ces chiffres par extrapolation sur les mesures, sur une fréquentation dite normale. Et puis, je vous reviendrai par rapport à ça. Quand je vous dis que le RIO n'est pas terminé, je n'ai pas ces affiches. je ne sais pas encore répondre par rapport à ça. Toujours est-il que dans les chiffres qui ont été donnés, on est sensiblement sur des mêmes chiffres. il y a sans doute une augmentation. Mais bon, à la rue de Barissard, ce n'est pas non plus une autoroute. Et vous allez me dire que ça n'a pas le calibre d'une autoroute non plus. Mais bon, voilà. Parfait. Et donc, effectivement, c'est parce que vous aviez dit tout à l'heure que les chiffres étaient relativement stables. Donc, c'est les premiers chiffres que vous avez... Les chiffres ont l'air, de ce qu'on a regardé très rapidement, les chiffres ont l'air relativement stables. Mais avec la précaution d'usage que vous avez mentionné effectivement et pour laquelle nous allons avoir une attention particulière. Et donc, d'accord. Et avec cette précaution d'usage, comment allez-vous faire pour pouvoir dire, pour pouvoir compenser le fait que l'oreca soit fermé et compenser le fait qu'on est en période de COVID ? Parce que là, je ne vois pas très bien comment on a un coefficient pour pouvoir appliquer dessus. On a d'autres... Par exemple, on a... Dans d'autres villes ou dans d'autres territoires similaires, on observe que, par exemple, sur une rue, on a 1000 véhicules jour et qu'un an avant, on en avait 1500, par exemple. Et donc, on peut faire une comparaison au prograta. Donc, voilà, tout simplement. On va faire des comparaisons avec d'autres villes, d'accord. Et alors, au niveau des... Au territoire similaire. Similaire, oui, Donc, il y avait deux points de mesure que l'on a pu voir sur site. C'est les citoyens qui font partie du groupe de pression, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, qui nous rapportaient. Un, après le chemin de Bailly-Champs, sur la rue de Barissard, et un, au droit du viaduc, de la rue du viaduc. Il y avait deux points de mesure, alors. Je vais peut-être laisser M. Frédéric s'exprimer par rapport à ça, parce que c'est des comptages qui ont été faits par la ville. Oui, effectivement, Franck. Il y a deux mesures qui ont été prises, une plutôt pour analyser le trafic vers Bombay et une plutôt pour analyser le trafic qui arrive un peu dans ce goulot, près de... sous le rail du train. Et il y aura une troisième mesure qui sera prise aussi sur le boulevard des Guérets, suite à la demande d'Yves lors d'un précédent conseil. Trois mesures qui ont fait l'objet de discussions avec la zone de police par rapport à des endroits stratégiques, vraiment par rapport à la charge de véhicules, à l'approche du centre-ville et de la place verte, la charge de véhicules plutôt sur la partie haute de Barissard et la charge de véhicules sur une voie secondaire. Et on dispose actuellement, effectivement, tout récemment, des chiffres uniquement pour le croisement avec Baichan. Après, si ta suggestion, c'est de mettre 14 zones de comptage à chaque carrefour ou chaque dévers d'un trottoir, la réponse serait évidemment non. On peut toujours encore affiner et rajouter des éléments, mais en tout cas, c'est le dispositif qui nous sort de tenir la route qu'on a mis en place et que Mme Tillman pourra consulter à sa guise quand l'ensemble des chiffres seront disponibles. Pour l'instant, malheureusement, les gens de la technologie font que seul le premier comptage, les chiffres bruts du premier comptage lui sont arrivés. Johan ? Oui. Attends, je voulais juste réagir par rapport à ce que Johan vient de dire. Entre 2 et 14, il y a de la marge, évidemment. Johan, je ne voulais pas aller dans l'exagération, mais le fait de compter en même temps, de pouvoir faire des déductions entre des trafics qui passent d'un côté et de l'autre à des périodes similaires au niveau du boulevard des Guérais et d'autres rues du quartier puisque ce qu'on craint, évidemment, c'est le report sur ces voies-villes-là. On ne saura pas le faire puisqu'on va faire des mesures en dehors de la même période sur un autre tronçon. C'est dommage. Si je peux me permettre, messieurs, on a demandé d'éviter le débat politique actuellement, étant donné la présence de Mme Tillman. Il y a déjà de dépasser la demi-heure. Moi, je ne suis pas contraire si Mme Tillman est toujours OK de rester avec nous, de prolonger un petit peu la séance de questions-réponses. Mais s'il vous plaît, évitons le débat politique, gagnons du temps, gagnons en efficacité et libérons Mme Tillman le plus possible. Je ne sais pas qu'elle ait d'autres activités prévues ce soir. Voilà. Donc, je vais alors repréciser la question. Madame Tillman, avec deux comptages et un troisième à un autre moment, il y a moyen de tirer des conclusions techniques ? Des conclusions techniques, attention, soyons réalistes, à un moment donné, notre boulot, c'est de faire un sol sur la zone de Mabé et la zone de Spa Monopole. Mon boulot n'est pas de faire une étude de mobilité de l'entrée du spa. Ce n'est pas l'objet du sol de faire ça. On a déjà, et vous l'avez vu, affiné très fort les capacités de modifications pour nous. En fait, pour nous, l'enjeu réel d'entrée de spa, ce n'est pas la bagnole. Clairement, les voitures, il y en a, il y en aura un peu plus, il y en aura un peu moins. Soyons réalistes. On ne va pas changer la donne. D'abord, vous n'allez pas décupler vos voitures et ce qu'il faut, c'est clairement faire en sorte que les gens qui utilisent le village de vacances puissent accéder au centre de spa autrement qu'en voiture. Pour pouvoir les inciter à venir autrement qu'en voiture, il faut mettre des infrastructures adéquates. Il y a la possibilité de le faire. C'est dans les recommandations et je vous ai montré la méthodologie que nous avons adoptée pour le faire. Qu'après que le comptage me donne 1 000 ou 1 200 ou 1 300 véhicules jour, je vais dire qu'à ce stade-ci, ces chiffres-là, ils sont relativement faibles proportionnellement les uns par rapport aux autres. Ce n'est pas ça qui va faire la différence. Ça, je peux le dire déjà. Je ne vais pas, à un moment donné, ça reste une varie d'entrée qui est une varie de dessert. La question, et encore le ministre Henri l'a encore dit pas plus tard que la semaine passée, la question n'est pas de vous mettre tout le monde à l'électrique. La question, c'est de diminuer les moyens de mode de déplacement, les déplacements voitures. Donc, c'est utiliser ce qu'on appelle le principe stop, d'abord les piétons, ensuite les vélos, ensuite les transports en commun et puis seulement la voiture. Donc, c'est la priorisation des transports qui est importante. Ce n'est pas le fait d'avoir son bagnole de plus ou son bagnole de moins. Donc, voilà, ça, c'est notre point de vue en tant que bureau d'études en environnement et en aménagement du territoire. la voiture doit être quelque chose qui est tolérée, qui existe. On ne saurait pas faire autrement comme ça, mais on doit surtout donner une alternative à la voiture. Et pour donner une alternative à la voiture, il faut que la rue de Barissard soit requalifiée en profondeur. Et pour ça, il faut bien analyser l'ensemble des paramètres. D'accord. Et alors, pour les hypothèses de l'étude de mobilité que vous ne ferez pas, mais que quelqu'un d'autre fera, on aimerait bien savoir qui va la faire, vous tiendrez en compte, on prendra en compte les habitants, donc 300 à 450 personnes dans les logements et les 900 personnes potentielles dans le village. Donc, ça va faire 1200, 1300 personnes en plus dans cette zone. Oui, c'est ça. Voilà, avec des voitures. Alors, même si on espère que les personnes qui vont au centre de l'oiseau, le village de vacances se déplacent à pied, je ne pense pas que ce sera tout le temps parce qu'ils pourraient aussi aller un peu en dehors de ce pas. En tout cas, il y aura au moins 300 à 450 personnes qui iront travailler, partiront faire leur travail. mais ça, nous allons les intégrer dans les chiffres. D'accord. Oui, mais ça ne t'a pas, je peux déjà vous dire que ce soit les nouveaux chiffres ou les anciens chiffres, ça ne t'a pas changé fondamentalement la donne. Alors, j'ai une dernière question pour ne pas être trop long. concernant l'impact de la pression touristique sur le milieu naturel et sur l'habitat, vous avez parlé de la nuisance du bruit et que vous avez effectivement dit que ce n'était pas évident de l'estimer, bien entendu. Nous, vous avez cité un bureau indépendant qui va faire cette étude. C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. D'accord. C'est en cours. Je ne vais jamais être… Alors, le problème, encore une fois, c'est les histoires Covid. Donc, ils viennent refaire des mesures au mois de juin parce qu'apparemment, au mois de juin, il y aurait de nouveau des classes vertes. Donc, il y aura des enfants. Ils vont aussi intégrer la question de la piscine. Enfin, tout ça est en cours. Et alors, par rapport à ces mesures, donc, vous savez qu'en acoustique, le contexte, de le relief, parce qu'il suffit de voir quand on construit un mer long le long d'une route, évidemment, ça protège du bruit, etc. Donc, le contexte, je veux dire, du relief de cette zone, on ne saura pas… Si on fait des mesures dans un autre village ailleurs, on ne saura évidemment pas reconstitué. dans un autre village ailleurs. Attends, je n'ai pas dit ça, moi. Ah, j'avais écrit contre. ATS est en train de faire des mesures maintenant. Ils en ont fait, ils en referont encore au mois de juin. Et de toute façon, c'est une modélisation, ils ont les reliefs, ils ont tout ça, ce sont des bureaux. Bien sûr. Vous pouvez aller voir sur ATS acoustique. Oui, bien sûr, pas de souci. Mais alors, pour comparer, alors, avec le bruit que produirait un centre, un village de vacances avec une piscine, éventuellement, avec tous les équipements, etc., comment est-ce qu'on peut comparer ça alors qu'on n'aura pas le même relief ? À travers d'autres valeurs de comparaison. Mais ailleurs. Oui, mais ça, c'est des modélisations mathématiques. À un moment donné, on prend des valeurs de comparaison, on les implémente dans un système d'analyse, on ajoute le relief. Ce n'est pas mon job non plus, mais je peux vous dire… Et tout ça va être fait, alors ? Oui. Et tout cela va être intégré par ATS de façon très professionnelle. On travaille avec eux depuis 20 ans et voilà, ce sont des gens qui travaillent pour la Wallonie. Donc, ils sont tout à fait habitués à faire ce genre de choses. Maintenant, vous savez, c'est toujours la même chose. Le bruit, effectivement, je comprends la crainte, c'est aussi une question de dialogue, c'est une question aussi d'adaptation. On a toujours l'exemple d'un menuisier dans son hangar. Si le menuisier travaille avec sa porte de hangar ouverte, vous serez gênés par son bruit. S'il ferme sa porte de hangar, vous ne l'entendrez pas. Donc, à un moment donné, ce n'est pas l'étude acoustique qui va écrire que la porte sera ouverte ou fermée ou que le gars va l'ouvrir ou oublier de la fermer. Donc, à un moment donné, c'est aussi une question de bon voisinage, de bonne entente et de dialogue qui devra être opéré au moment de l'usage du centre du village de vacances. Mais, dans tous les cas, on a un changement public. Ça, ça changera quand même fondamentalement. Voilà. Mais je ne sais pas, je ne sais pas tirer de plan sur la comète comme ça. Mais tout ça sera modélisé, ce sera des hypothèses scientifiques. D'accord. Et tout à fait, autre chose, c'est par rapport avec l'environnement, au niveau, je ne sais pas, parce que dans ce qui est prévu, on doit aussi évaluer, comment dirais-je, l'impact sur l'habitat voisin. Est-ce qu'il y a une évaluation, une certitude que les valeurs des maisons, des personnes qui vivent actuellement sur cet espace-là, les valeurs immobilières ne vont pas diminuer suite à la création d'un village de vacances à côté ? Est-ce que ces personnes n'auront pas… Ça, il suffit d'ouvrir le journal. Les valeurs immobilières, elles ne diminuent pas pour le moment. Elles s'explosent. Ce qui n'améliore pas la capacité des jeunes ménages d'ailleurs à acquérir un bien. c'est un problème. Quand on était au calme dans un espace et qu'on est à côté d'un village de vacances dans un autre contexte, ça n'affectera pas le coup. Pour le moment, soyons quand même assez réalistes. Le domaine de Mambé n'est pas dans un état le plus entretenu et le plus performant du monde. Les classes vertes, je sais bien, mes enfants sont déjà venus en classe verte là-bas. C'est quand même… Voilà, ça fait du bruit, ça fait des dégâts. Je pense qu'au vu de ce qui est proposé et de la qualité et de l'ambition qui est menée au village de vacances, ça ne peut être que d'un plus. Maintenant, je ne suis pas… Voilà, c'est encore une fois, moi je donne cours au baccalauréat en immobilier à la Haute-École Charlemagne, je peux vous faire faire un TFE là-dessus, mais ça ne sera jamais encore que des hypothèses. Merci. Je vous propose peut-être de conclure cette séance de questions-réponses pour libérer Mme Tillman. Donc, Madame, au nom de ce conseil communal, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité. On a, ça a un petit peu permis de déborder, et j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Voilà, merci à vous et je suis content… On se reverra de toute façon. Voilà, nous pourrons amener justement, j'allais le dire, à nous revoir dans la suite de ce projet. Donc voilà, je vous laisse simplement vous remercier et vous souhaitez une bonne soirée. merci à vous. Merci à vous, bon travail. Au revoir. Voilà, Mesdames, Messieurs, maintenant que Mme Tillman est partie, je vais revenir à notre ordre du jour. Donc, le point 2 concernait la fixation définitive du contenu du rapport sur les incidences environnementales de l'avant-projet du schéma d'orientation locale en vue de l'ouverture de la zone d'aménagement communale concertée d'Itemans-Bait-Octessar. Je vais laisser peut-être Johan développer un petit peu le point et puis si vous avez des questions, je le répète, cette fois-ci peut-être d'ordre plus politique, n'hésitez pas à vous manifester. Merci, Président. Oui, effectivement, l'enjeu du jour, c'est effectivement de fixer le contenu de ce rapport d'incidence environnementale. Vous voyez que Mme Tillman du bureau pluriste nous a déjà donné les prémices de son travail qui forcément avancent, je dirais, de concert. Mais donc, ce rapport, que doit-il contenir ? Il y a d'abord des éléments qui sont fixés par le CEDT, le Code d'aménagement du territoire. D'abord, principalement, le cœur de l'enjeu du rapport d'incidence environnementale, c'est évidemment les incidences environnementales sur l'environnement direct, la population, la faune, la flore, les sols, le patrimoine, le paysage, les volets sociaux économiques, etc. Et comme l'a dit Mme Tillman, toute une série de mesures, d'accompagnement qui sont prévues pour compenser les éventuelles incidences négatives, il peut y en avoir, je vous rassure, des positives avec la proposition, une série de recommandations et d'alternatives qui doivent être proposées par rapport aux choix d'affectations qui sont posées. Ça, c'est vraiment, je dirais, le cœur de ce rapport d'incidence environnementale. En plus, la Ville, et on l'a déjà évoqué ce point lors du dernier conseil, on a déjà voté cette partie, les exigences de la Ville, on a souhaité effectivement que ce rapport prévoit des options d'aménagement des espaces verts avec cette fameuse préservation du patrimoine et des glacières, des zones tampons de transition entre la forêt et les espaces entrepris, je dirais, et une préservation de la vue longue. Ça, c'était vraiment les éléments sur lesquels on souhaitait avoir, on souhaitait aller un pas plus loin. On a évidemment, comme l'a rappelé Madame Tillemont également, consulté toute une série d'instances. On a eu deux retours extrêmement concrets. D'une part, la CCATM qui nous a demandé de nous pencher sur les arbres et les airs remarquables, la qualité et les spécificités du patrimoine bâti et naturel, l'utilité dans le quartier qui est évidemment un enjeu majeur, on vient d'en parler, et les chemins de mandou et le maillage piéton, mais aussi le maillage touristique, c'est-à-dire comment est-ce que ces potentiels futurs touristes, je dirais, s'émerveilleront et circuleront dans leurs environnements proches. Et enfin, le parc naturel des sources a lui assisté parmi d'autres choses sur la question du maillage écologique, sur l'urbanisation et l'imperméabilisation, la pollution lumineuse, on en a parlé, et sur l'impact d'un tourisme, d'une amplification finalement d'une présence touristique sur cette partie du territoire. Donc voilà, ça c'est en résumé le contenu qu'on vous propose d'approuver ce soir, sachant que, évidemment, on aura encore d'autres étapes, on aura l'occasion de consulter le rapport d'assidence, nous aurons l'occasion lors du prochain conseil fin mai de consulter le projet de sol qui lui sera soumis à enquête publique, donc on est encore dans une étape intermédiaire, mais c'est une étape importante puisqu'elle fixe des balises du rapport d'assidence environnementale. Merci, Yohan. Dans l'ordre, je pense que c'est toujours Yves qui m'avait demandé la parole avant M. Gaza. Merci, M. le Président. J'avais des remarques, j'avais préparé des remarques à tête sur le sol et je vais les formuler, mais en préalable, j'aurais souhaité à tête de l'île tout à l'heure sur la question des comptages qui sont réalisés rue de Barissard, je sais qu'on ne demande pas 14 comptages à Yohan, mais effectivement, et je voulais intervenir à ce moment-là parce que Franck l'a justement précisé, il y a des comptages qui ont été réalisés en aval de la rue de Baichan vers la place Verte. Or, même si je suis très content que tu aies accepté de prendre en considération mes remarques sur le boulevard des Guérets, je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que le boulevard, le chemin de Baichan et le haut de la rue de Barissard avec le boulevard des Guérets servent un petit peu d'une certaine forme de contournement de ce pas et surtout en cette période de travaux au centre-ville puisque les gens préfèrent cet itinéraire pour contourner et éviter les travaux, donc ils remontent la route industrielle, ils prennent l'avenue Professeur Henri-Jean descendent Baichan, ils montent Barissard et souvent, ils prennent le boulevard des Guérets pour retourner vers le centre ou en tout cas de l'autre côté de ce pas. Et donc, moi, j'ai été surpris effectivement de voir le boîtier de comptage en dessous de la rue de Baichan et donc dans la portion qui va vers la place Verte et je suis surpris d'entendre, ou alors j'ai dû me tromper, j'ai peut-être mal compris, mais d'entendre qu'il n'est pas prévu de le placer juste en amont parce que je pense qu'il est excessivement important de compter les véhicules qui montent la rue de Baissard mais aussi depuis le chemin de Baichan. Donc, si je peux me permettre une suggestion, il ne s'agit pas d'ajouter 15 points de comptage et si on avait un à faire, ce serait celui-là. Je ne sais pas si tu veux répondre à ce point-là ou si tu souhaites que... Tu peux dérouler, je répondrai si tu veux revenir sur les trucs, je te désire. Alors, effectivement, tu l'as dit quand même, vous avez eu deux avis très importants et un, surtout, que j'ai trouvé vraiment particulièrement séponstancié qui est celui du Parc Naturel des Sources. Moi, en le lisant, j'étais... Comment dire ? J'étais très intéressé. J'ai remarqué qu'en réalité, les remarques que le Parc Naturel des Sources formulaient, elles rejoignaient très, très fort celles que j'avais formulées lorsque nous avons déjà voté sur l'avant-projet de sol en mars. Ils relèvent les mêmes problématiques que nous quant à la protection de l'environnement, quant à la densité. Il y a pas mal de choses. Je suis, il faut le dire, chez Ozon, nous sommes quand même assez satisfaits de voir que toutes les recommandations qui sont formulées par la CCATM et par le PNS sont prises en considération dans la demande, dans le rapport d'études d'incidence et ça, c'est positif. Maintenant, il y a un élément que j'avais évoqué mois au mois de mars que le PNS relève, lui, dans ses remarques, mais je vois qu'on ne l'étudie pas spécialement. En tout cas, on n'oriente pas non plus l'étude d'incidence sur cet aspect-là et je pense qu'il faut le faire. On a vu tout à l'heure que le fameux village de vacances, l'idée, c'était d'accueillir 154 logements avec 900 personnes. Moi, j'ai compté plus de 130 villas, de 4 à 8 personnes. C'est quand même énorme. J'avais soulevé au mois de mars le fait que dans le sol, autant on fixe un taux de densité de construction en ce qui concerne la partie habitat, autant ce n'est pas le cas pour la partie touristique. Tu m'avais répondu à ce moment-là, Johan, oui, ce n'est pas dans l'habitude, ce n'est pas la coutume de densifier ou en tout cas de calculer la densité du logement touristique. Pourtant, il y a quand même 154 logements, ce n'est pas un hôtel, ce ne sont pas des grands dortoirs, ce sont des logements familiaux, certes touristiques, mais des logements quand même. Et il me semble qu'il est important dans le cadre de l'étude d'incidence d'avoir des données pour que quand le sol sera à un moment donné approuvé, on puisse fixer un taux de densité à ce niveau-là comme on peut le faire et comme on le fera certainement au niveau de la partie habitable. Donc, pour nous, cette étude d'incidence doit prendre ce paramètre en considération parce que sinon, elle sera faussée. on n'a pas tous les éléments pour décider en connaissant la cause. On a vraiment l'impression, alors, c'est peut-être subjectif, c'est peut-être un jugement de valeur, j'en sais rien, mais je tiens quand même à le dire, on a quand même vraiment l'impression quand on étudie le projet de sol et quand on voit la manière dont l'étude d'incidence certes prend en considération les éléments relatifs à l'environnement, à la mobilité, mais alors qu'on a, mais comment dire, mais elle n'aborde pas les problématiques liées justement aux 900 personnes qu'il est prévu d'accueillir dans le volet touristique du sol, on a vraiment l'impression que tout ce point-là est occulté, qu'on va signer un blanc-seing à une entreprise privée qui mène la danse et qu'on refuse quelque part de mettre, d'encadrer plus fortement ce qui est prévu à ce niveau-là au niveau du sol. Or, on nous a toujours présenté le sol comme un moyen d'encadrer notamment cet aspect et là, en l'état, toujours aujourd'hui et quand je vois qu'on ne prévoit pas d'étudier exactement la densité de ce village de vacances, moi, je suis conforté dans l'idée que, voilà, ce sol finalement c'est une façade pour dire, regardez, on a mis un cadre mais qu'en réalité ce cadre n'existe pas réellement. Voilà. Une conclusion fort en gueule, Yves, mais je ne partage évidemment pas. Je vais revenir sur les différents points que tu as eu la gentillesse d'évoquer. par rapport à la question des comptages, pour être tout à fait sincère, la demande portée sur un comptage en amont de la rue de Baillichan. Donc, on est d'accord sur le fait que si ça a été fait en aval, j'ai l'information contraire à la tienne, sur le fait que ça a été fait en amont de la rue de Baillichan, il faudra renouveler ces comptages. Pour autant, par rapport à ces comptages et Mme Thilman l'a dit tout à l'heure, on est effectivement ici sur des éléments de contexte qui permettent de nourrir une réflexion et de fixer des recommandations. Quand on passera en mode bureau d'études lié à l'étude de mobilité, s'il est nécessaire pour avoir une vision excessivement claire de la situation, d'avoir, en tout cas avec beaucoup plus d'acuité, de refaire des comptages, on n'hésitera pas à les mener. C'est tout ce que je peux te dire, mais actuellement, avec le matériel à notre disposition, avec le concours de la zone de police des Fagnes, c'était ce qui a été retenu, mais rien ne nous empêche dans un avenir proche de renouveler, de renforcer notre comptage pour nourrir effectivement la réflexion du bureau d'études qui sera chargé par cahier des charges et donc on lancera à marcher prochainement après la modification budgétaire pour qu'il puisse démarrer à la rentrée 2020-2021. on ne manquera pas éventuellement de compléter l'information avec des comptages complémentaires. Actuellement, ce sont des éléments de contexte qui permettent de réfléchir hors du périmètre du sol finalement à cette rue de Barissard. Ça, c'est sur les comptages. Sur le parc naturel des sources, je veux dire d'abord que je me réjouis à titre personnel et la majorité également que le parc naturel des sources dont je suis vice-président soit doté d'une SCATU, donc d'une sous-commission de l'aménagement du territoire qui est amenée à ne pas à remettre des avis de manière totalement indépendante. Donc là, on est clairement sur la preuve par l'exemple que la SCATU est parfaitement indépendante de son conseil d'administration et des sensibilités. Vous comprenez que je ne partage pas toutes les sensibilités qui sont exprimées dans ce rapport mais je me réjouis qu'elle puisse s'exprimer et d'ailleurs, effectivement, le collège a souhaité qu'in extenso, les demandes qui ont été formulées qui vont parfois très très loin, on a parlé de la salamandre tout à l'heure, soient reprises, soient repiquées dans le contenu de ce rapport d'incidence environnementale. C'était un souhait de notre part et j'apprécie que tu l'aies effectivement remarqué. Par rapport aux questions de densité du village de vacances, tu penses à nouveau, tu laisses entendre qu'on joue à nouveau aux apprentis sorciers. Ce que je t'avais dit la dernière fois, ce n'est qu'on ne raisonnait pas forcément en termes de densité sur cette zone-là. La densité, c'est effectivement une approche qui est plutôt celle de la zone d'habitat, mais qu'on raisonnait en termes de surface artificialisable. C'est-à-dire que pour les aires de vacances, les aires de vacances classiques, là où tu vas effectivement retrouver des vacanciers et des logements, on parle de 25% d'aires artificialisables. Pour les zones d'accueil, plutôt dispositifs accueil, restauration, etc., des aires de service, là, effectivement, on parle plutôt de 75%. Ce sont malgré tout des balises qui permettent de ne pas imaginer qu'on va construire, qu'on va tout artificialiser. Il y a cette notion qui est essentielle dans le dossier et qui nous, me semble-t-il, fixe les balises extrêmement sérieuses. Voilà ce que je pouvais te répondre par rapport à ça. Ce n'est certainement pas un blanc-saint. Je peux t'assurer que pour me taper le sol depuis un an et demi, les réunions, l'accompagnement, l'ensemble des instances et que c'est un processus très lourd. Et si ce processus très lourd est un blanc-saint donné à quelconque ou quelconque représentant du secteur privé pour juste aux yeux, je peux t'assurer qu'on ne perdrait pas autant de temps et qu'on ne construit pas autant d'énergie nécessaire à accompagner un dossier de cette ampleur. Pour moi, cette notion de blanc-saint et d'apprenti sorcier, elle est absolument percevable parce que pour le vivre de l'intérieur au quotidien, c'est au contraire extrêmement lourd et c'est bien nécessaire. C'est des balises qui sont mises auxquelles on veille et c'est bien nécessaire. Et pour autant, c'est un projet, comme tu le sais, dans sa finalité qu'on défend parfaitement. Voilà, c'est ce que je pouvais te répondre par rapport à tes interventions. Est-ce que je dois comprendre que la suggestion que je faisais de prendre, en tout cas, d'ajouter dans les demandes, dans les points qui seront étudiés dans le cadre de l'étude d'assurance, de prendre en considération cette problématique de densité, elle est rejetée, cette proposition. Il faudrait pouvoir la formulation qu'on peut emprunter. Pour moi, très honnêtement, j'ai le sentiment à la lecture du contenu du RIE que c'est relativement implicite. Là, tu proposes, tu demandes effectivement qu'il s'exprime sur une densité en particulier, que ce soit l'outil finalement de mesure de l'impact d'un projet. Le seul, mais à des outils. On parle quand même de... Si on prend en considération l'habitat et l'aspect touristique, on parle quand même d'un apport de près de 1 400 personnes sur place. Si le projet est suivi comme il est présenté pour l'instant, c'est quand même énorme. Le sol, il n'est quand même pas non plus dans une zone ultra extensible. Alors, je suis conscient et je suis quand même content que tous les aspects environnementaux soient mieux considérés que dans la première version. Mais ces personnes-là, dans cette zone-là, elles auront un impact. Donc, il me semble que la densité de population qu'on devrait avoir à un moment donné sur ce cycle doit pouvoir être étudiée pour pouvoir fixer une limite. Voir si... C'est déjà le cas. Yves, c'est déjà une exigence puisque le sol... Oui, dis-moi. Les 900 personnes qui sont envisagées dans le village de vacances, c'est déjà une limite qui a été examinée avant qu'on fasse les études d'incidence qui a été fixée. On dit qu'on ne se sera pas au-delà de 900 personnes. Non, c'est une... On a d'une part le sol qui fixe des affectations et des principes, finalement, des principes sur la bannière dont on va aménager le territoire. Et puis, le rapport d'incidence parle de ces principes. Effectivement, on parle de 900 personnes, on parle de X maisons dans le village de vacances, on parle d'un certain volume de logement. Et sur base de ces concepts, de ces directions prises par le sol, on étudie leur incidence sur le territoire, sur l'ensemble des volets. Donc, je veux dire, la réponse à cette question, c'est l'enjeu même du RIE. Et effectivement, le volume de personnes, le niveau d'artificialisation des sols, le niveau d'urbanisation, oui, clairement, c'est un enjeu qui est fixé par le sol et qui doit être étudié par le rapport d'incidence. Je ne suis pas un spécialiste de la procédure, mais il me semble que le contenu tel que nous nous proposons ce soir au Conseil communal, avec d'abord toutes les balises qui sont fixées pas par la ville, mais par la région, puis par la ville et puis les instances qui sont exprimées, nous mettent dans un fauteuil, selon moi, pour exiger des réponses à nos questions parce qu'elles seront abordées frontalement dans ce rapport d'incidence, en tout cas, dans la sphère du sol, bien évidemment. Donc, pour moi, j'ai du mal à trouver… Non, 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 je comprends mieux… tes explications et que tu m'as bien éclairé. Merci. Je n'avais pas d'autres questions ou pas d'autres interventions. Merci. Merci. Monsieur Gazard, vous avez demandé la parole. Oui, tout à fait. Merci. Donc, oui, Yohan, je suis un peu étonné de ce que tu as dit tout à l'heure sur les comptages. Tu ne savais pas que le comptage, le compteur se trouvait du côté de la ville, à l'aval de la rue de Barissin, par rapport au chemin de Bailly-Champ ? Non. OK. Non, ma demande, c'était sur le haut et j'ai eu un rapport du service tout à l'heure qui m'identifiait sur le haut, en amont de Bailly-Champ. Voilà. OK. Mais j'entends visiblement que j'ai été mal informé parce qu'effectivement, je ne suis pas allé vérifier, je n'ai pas couru après le compteur pour aller vérifier. Donc, je vérifierai ça demain avec l'administration. Si ce n'est pas le cas, effectivement, il faudra en tenir compte dans les éléments de contexte qui sont transmis au bureau d'études actuel et il faudra sans doute réévaluer le dispositif pour la suite par rapport à l'étude de mobilité spécifique qui sera menée. On est d'accord ? Je te confirme que je l'ai vu et il est en dessous du chemin de Bailly-Champ. Il était en dessous du chemin de Bailly-Champ. En gros, tu ne captes pas les voitures qui montent, qui descendent de Bailly-Champ et qui montent d'herbarissa. C'est ça. C'est ça. Il est en dessous, il n'ouvre pas nos boutsiers, il est en dessous, allez, 20 mètres en dessous du chemin Bailly-Champ. Je confirme, Yves, tout à fait. Je l'ai vu également à cet endroit-là. Donc, nous, évidemment, on adhère totalement à ce que Yves a dit. On est tout à fait sur la même longueur d'onde et on se réjouit vraiment des propositions de la CCATM et certainement, tu prends le mot de la bouche, on est d'accord sur le parc naturel des sources qui a effectivement fait un travail exceptionnel de cette sous-commission et vraiment, bravo à eux d'avoir fait un travail aussi intéressant. Par contre, on est attristé, on déplore quand même que le pôle environnement, le SPV, Agriculture, Ressources, Naturelles et Environnement et la Provinces de Liège, Direction Générale des Infrastructures et du Développement Durable n'a pas remis d'avis dans les temps. Donc, il y a eu deux avis remis sur cinq. On estime que ce projet est très important pour la ville de Spa et que tous les avis sont importants à avoir. Donc, on est vraiment, on déplore vraiment cette situation. Encore deux choses. On va dire, parce qu'on a beaucoup parlé ce soir sur ce dossier, on a vraiment le sentiment qu'on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire que l'on se dit, on se fixe 900 personnes dans un village de vacances, 300 à 450 personnes et puis après, on regarde ce qu'il est possible de faire ailleurs en termes d'aménagement et d'impact sur les citoyens. Or, pour nous, la démarche doit être totalement à l'envers, c'est-à-dire, c'est de voir la possibilité qu'il y a de mettre ce type d'infrastructure à cet endroit-là et d'en déduire, comment dirais-je, la capacité maximum qui serait acceptable. Donc, la démarche, c'est tout à fait dans le mauvais sens, selon nous. Et bien sûr, on ne jette pas la pierre au promoteur, c'est normal, c'est son rôle, mais probablement que les valeurs du nombre de personnes qui vont se retrouver dans le village, c'est pour quelque part un seuil de rentabilité, ce qui est tout à fait normal pour eux, mais c'est à nous, politiques et autorités, à faire en sorte que les choses soient totalement en adéquation. Donc, on trouve qu'on reprend le travail à l'envers. Et pour terminer, au niveau de la procédure, on voit dans le tableau de procédure qui était fourni dans les documents, par rapport à l'approbation et la suite, que l'enquête publique se termine le 14 juillet et que le 27 août, le dossier passe au Conseil communal en sachant que le dossier devra être mis à disposition des conseillers communaux le 15 août, c'est-à-dire les sept jours francs, quasiment le 15 août puisqu'il faut le temps de recevoir des documents, etc. et que donc le temps entre la fin de l'enquête publique et le dépôt de la nouvelle version adaptée est très court. Et c'est une période de vacances. on a l'impression qu'on fait ce dossier au pas de charge, qu'on essaie de courir après le temps pour que ça se fasse le plus vite possible. Mais entre le moment où on a fini l'enquête publique et que ça passe au Conseil communal, le délai est extrêmement court puisqu'on n'en doute pas qu'il va certainement y avoir énormément de remarques, de demandes, de questions et de demandes d'amélioration des citoyens. Donc nous, au niveau de la garantie, de la profondeur de l'analyse de ce que les citoyens vont donner comme suggestion, on est quand même fortement à être. Alors, quelques réactions, Franck, si tu le permets. Merci pour tes remarques. Par rapport aux avis des instances, oui, on peut le regretter effectivement, mais on ne peut pas le stylo des instances qu'on interroge, tu le sais. Et donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'avis, c'est qu'il est réputé favorable en tout cas, qu'il considère qu'il n'y a pas de remarques complémentaires à faire, qu'ils n'ont pas de remarques complémentaires à faire par rapport au contenu classique, je dirais, de ce type de document. Je ne veux pas dire qu'il n'en aurait pas fait s'il s'était penché plus dans le dossier, mais malheureusement, je ne peux pas inventer des choses qu'on ne nous a pas transmises et il me semble même qu'on les a relancées une dernière fois par mai en disant attention au délai, donc on a vraiment été jusqu'au bout de la démarche pour essayer d'avoir des… Oui, Diman, tu veux peut-être commenter ? On est tout à fait d'accord, Johan, donc nous, on ne fait que déplorer que ces instances-là n'aient pas joué leur rôle, c'est tout. Sur le fait de prendre la logique à l'envers, je rappelle que cette demande, ce n'est pas une demande effectivement de la ville, c'est une demande qui est portée par deux demandeurs qui sont propriétaires, on l'a dit tout à l'heure, d'une surface suffisante, en tout cas, pour pouvoir permettre d'engager ce sol. Donc, ce n'est pas anormal que le sol, dans ses choix d'affectation, partent finalement des projets du demandeur. Ça ne veut pas dire que c'est un blançat et que les projets du demandeur sont recevables en l'état, ça veut dire qu'on part de ces projets et on les modélise, on les améliore, on met des balises très strictes, on n'est pas seul à les mettre d'ailleurs, il y a une quinzaine d'instances qui sont en train de les mettre et il y a autant de conseillers à cette table que d'instances finalement qui sont amenées à mettre des avis sur ce projet. Et donc, pour moi, les balises, elles sont mises, mais c'est la procédure classique, je comprends que tu dises qu'on prenne ça à l'envers, que la ville aurait peut-être dû avoir des idées pour un territoire qui ne lui appartenait pas, mais c'est comme ça, c'est la logique du dossier et il me semble qu'à nouveau, je le répète, mais je radote un petit peu, je m'en excuse, tout l'enjeu de ce dossier c'est de fixer les balises les plus strictes possibles. Sur l'agenda, alors moi, le 20% je ne sais pas. On pourrait s'attendre à avoir éventuellement une recommandation en disant maximum de 500 personnes dans ce village par exemple. On peut s'attendre à ça si les conclusions mènent à ça. Si les conclusions y mènent, si le rapport est le seul, si les seuls y mènent, oui, bien sûr, oui, ce sera, là maintenant, l'enquête va être lancée, le document va se poursuivre et il en ressortira ce qu'il en ressortira. Ici, on a une étape où on fixe le contenu du rapport d'assidence et puis on aura l'occasion d'échanger, ça s'appelle la démocratie et la procédure qui est en lien avec une procédure administrative. Par rapport au conseil du 27 août, moi, je n'y serai pas parce que je pense qu'il n'existe pas. Je ne sais pas du... alors peut-être avoir les vidéos une deuxième fois parce que j'ai une information, j'ai une fausse information, mais d'après mes informations, ça se passera au conseil du 9 septembre de mémoire. Il n'est pas prévu de conseil fin août. Je comprends que le timing puisse t'émouvoir et que tu en fasses... Oui, dis-moi, je vois que tu reprends la parole. le 27 août, le 9 septembre, même si c'est le 9 septembre, c'est quand même pas... Ça fait quelques jours de plus. Je veux dire, le timing reste toujours très serré, c'est juste ça. J'en compte 13, oui. Mais donc, effectivement, on est sur le 9 septembre. Moi, j'assume totalement le fait et on l'a d'ailleurs dit en début de cette année, le fait qu'on soit engagé dans une procédure qu'on veut mener, pas tambour battant, pas courir comme des dératés, mais avec un rythme assumé parce que la Ville assume aussi sa part de responsabilité dans l'échec de la première procédure. Je ne vous refais pas le film, mais il y a eu un vice de procédure qui est propre à l'administration communale et en partie à la région Wallonne. Mais donc, on assume effectivement d'avoir souhaité relancer le sol dans un planning, dans un rétro-planning qui est celui qu'on connaît aujourd'hui et qui fait qu'on se retrouve ce soir et qui nous renvoie sans doute à une fin de procédure fin de cette année 2021. Donc, on aura repris un an pour une nouvelle procédure. C'était l'engagement de la Ville et j'assume, et je pense que le collège l'assume aussi, cette majorité l'assume, de tenir ce planning tout en respectant malgré tout la procédure, les temps d'enquête qui démarreront à la mi-juin et un conseil effectivement du 9 septembre qui laissera quand même malgré tout du temps pour y travailler pour aboutir avec l'adoption définitive du sol si le conseil en décide ainsi. Voilà pour mes réponses, Franck. Et alors, je m'en voudrais quand même d'oublier un petit commentaire, c'est-à-dire que le point qui vous a été soumis au vote doit être amendé. Je vous explique. On a reçu cet après-midi une demande, suite à un comité de pilotage, une demande du SPOE d'ajouter un élément dans ce rapport, dans ce contenu de rapport d'incidence. Alors, c'est un élément technique, je vais l'ouvrir. C'est dans ce moment-là que je ne le retrouve plus. Je vais vous en faire la lecture, c'est un peu technique, mais ça va évidemment dans le bon sens. Donc, par rapport au texte qui vous a été soumis, vraiment, je m'en excuse, c'est évidemment pas acceptable de vous présenter des modifications en séance, mais malheureusement, elle est, elle est, entre guillemets, nécessaire. Considérant que conformément à l'article 29.2 de la loi sur la conservation de la nature, le RIE, devra contenir une évaluation appropriée des incidences EAI sur le site Natura 2000 dit Bois de la Géronsterre. Donc, c'est en fait le considérant qui rappelle la présence du bois de la Géronsterre Natura 2000 et donc, dans les demandes qui sont faites au RIE, les demandes complémentaires qui sont faites outre les demandes classiques, il y a contenir une évaluation appropriée des incidences sur le site Natura 2000 Bois de la Géronsterre, conformément à l'article que je viens de vous citer. Cette évaluation devra se concentrer sur les impacts attendus du projet sur les habitats d'intérêts communautaires situés à l'intérieur du sol et aux abords immédiats ainsi qu'aux espèces d'intérêts communautaires pour lesquelles le site a été désigné, c'est-à-dire la ondrée apivore et le pic noir. Cette EAI sera conforme aux recommandations de la LCN et de la Commission européenne. Donc, c'est un ajout qui va encore un peu plus loin, j'imagine que vous n'y verrez pas malice à ce qu'on puisse l'accepter, ça concerne le site Natura 2000 et le Bois de la Géronsterre. Voilà, désolé de rajouter un élément, un alinéa dans ce document déjà fort peu digeste, mais c'est le document, en tout cas, c'est le document qu'on souhaite soumettre à votre vote ce soir. Merci, Yohan. En parlant de vote, je ne vois plus d'autres réactions, donc je vous propose de passer au vote. pour le groupe Alternatif Plus, s'il vous plaît. Ce sera non. Pour le groupe Ozon ? Ce sera non également. Pour le groupe SPA ? Oui. Et pour le MR ? Oui. Je vous remercie. Alors, nous allons passer sans tarder aux questions dans l'ordre dans lesquelles elles ont été reçues. C'est le groupe OzonSpa qui commencera à poser ces questions. Il y en a trois si je ne me trompe pas, donc OzonSpa, nous vous écoutons. Je vous remercie. Première question. Le 27 avril 2021, le Collège a décidé d'instruire une commande de plaides avec le logo de la ville de SPA à donner aux différents établissements ORECA. Pourtant, lors du dernier conseil communal du 27 avril, vous avez laissé entendre que vous n'étiez pas favorable à l'idée de mettre des plaides à disposition des clients présents sur les terrasses en raison du danger de contamination qu'ils pourraient présenter. à quoi dès lors correspond la commande décidée le 27 avril 2021 ? Cette décision est-elle maintenue ? Merci. C'est madame Neshun, Gouillot-Stevens qui va vous répondre. Merci, monsieur le président. Voilà, Yves, je pense que la réponse est dans la question. Comme tu l'as dit, le 27 avril, le Collège a décidé d'instruire, d'examiner l'achat de plaides pour le secteur de l'HORICA. dans le cadre de cet examen, nous avons reçu l'avis de la cellule de crise communale qui a rendu un avis négatif. C'est pourquoi lors du Conseil communal du 29 avril, le Collège a fait part de sa position qui était de ne pas être favorable à l'achat de plaides dans le cadre de cette opération. Donc, aucune commande n'a été effectuée. Voilà. Merci. Question suivante. Question suivante. Je pense qu'elle est pour M. Lécheval des travaux, j'ai cru comprendre. Non, M. Lécheval de l'urbanisme. Le Collège a refusé d'attribuer le marché des travaux de démolition de l'Hôtel du Golfe car les prix annoncés par les entreprises contactées étaient trop élevés. Cela signifie-t-il que les estimations faites par l'expert mandaté par la Ville sont erronées ? Dans l'affirmative, la Ville n'aurait-elle pas intérêt à solliciter l'avis d'un autre expert ? Et si les prix qui vous ont été soumis lors de ce premier rappel d'offre, ce deuxième, pardon, se confirment, qu'avez-vous l'intention de faire ? Paul, je pense que c'est toi qui vas répondre, mais avec ton micro allumé, ce sera plus facile. Est-ce qu'on peut coupler ça avec la question d'Ozons-Fa, qui est la numéro 2 ? C'est fort… Vous avez posé ma question. Non, je préfère reposer ma question par rapport à celle d'Yves. Merci. Alors, je vais vous donner la réponse du service. La difficulté de traiter les déchets dans le cadre du poste propriétaire relative à la démolition du bâtiment est certainement un élément essentiel dans le différentiel des montants de l'estimation et de l'ordre. On ne peut que constater le doublement de l'estimatif du poste démolition. Le service estime que les éléments suivants ont fait reculer les soumissionnaires et offrant le coefficient d'incertitude de ce marché. L'impévisibilité des changements de législation en matière des déchets, l'obligation d'enlèvement préalable de l'amiante et la procédure longue et coûteuse, la peur de rentrer dans un dossier litigieux au niveau juridique et l'obligation également d'enlever les citernes à marge. Le service n'a pas réalisé un nouvel estimat car on espère revenir dans les marges initiales. Pour répondre à ta question, Yves, si les prix se confirment, nous avertirons et nous prendrons position dès réception des ordres. Un recours sera toujours possible car nous ne maîtrisons pas les actions juridiques. Le collège a pris la décision de ne pas attribuer et de relancer le marché en énergissant le nombre d'entreprises à consulter. Le risque de recours est réduit à sa plus simple décretion. Le reste, c'est pour les réflexions d'alternatives. Je ne sais pas si je dois réagir maintenant. On n'a pas peut-être dit que aujourd'hui. Vas-y, vas-y. Mais, tu sais ce que j'en pense. On a eu l'occasion d'échanger sur ce sujet à partir du moment où entre le rapport que l'expert de la ville vous rend et les offres que vous recevez en sont fort éloignées. les éléments qui sont mis en exergue par le service pour expliquer cette différence de prix, en réalité, ça s'objectivise et ça aurait peut-être et même certainement pu être appriordé par l'expert mandaté par la ville, c'est son boulot, et il aurait pu prendre en considération une série de points qui justifient cette augmentation de prix. On peut considérer quand même que l'expert est un petit peu passé à côté de sa mission. je pense que ça déforce un peu son rapport et je crois qu'il serait bon que le collège prenne un avis d'un autre expert pour confirmer les conclusions du rapport que vous avez. Ça, c'est mon opinion et franchement, c'était la deuxième sous-question qui était reprise dans celle que je vous posais tu n'y as pas répondu, mais je crois effectivement, en tout cas, ce qu'il va falloir être fait, vous faites un troisième appel d'offre. Si ce troisième appel d'offre confirme la différence entre les prix réellement demandés par les entreprises et ceux qui sont estimés par l'expert, si ça se confirme, je crois que vous devriez demander à un autre expert d'examiner la question et de vérifier les conclusions de celui qui est déjà intervenu. D'abord, je dirais bien on espère arriver dans les prix des estimations, c'est la première des choses. Pourquoi ? Parce qu'on a augmenté le nombre d'entreprises consultées avec d'autres entreprises qui avaient remis à Beaverweuf, je dirais bien d'ailleurs, des prix sensiblement beaucoup plus bas. Donc, je dirais bien ces entreprises-là seront consultées. Donc, ce qui fait qu'on a augmenté la concurrence sur ce marché-là, c'est pour ça qu'on espère revenir dans des prix qui sont semblables aux prix des estimations. Donc, voilà. Et si on n'y arrive pas, eh bien là, on verra notre position, peut-être en demandant une expertise, de nouveau une nouvelle expertise et on trouvera des solutions, mais vous serez prévenus en tout cas du résultat de ce marché directement pour ne pas perdre du temps à ce niveau-là. OK. En tout cas, on se tiendra au courant. Merci pour ta réponse, Paul. Je peux juste poser une question, Paul ? Oui. Par rapport s'il y a une contre-expertise ou une autre expertise, on voudrait bien pouvoir en parler préalablement et un peu fixer des balises ensemble. OK. Voilà, simplement. De manière constructive. Oui, tout à fait. je suis disposé bien entendu à parler de ce problème-là parce que c'est un problème qui devient lourd à gérer et je préfère avoir un accord du Conseil communal à ce sujet-là que de continuer les discussions qui ne seront parfois stériles. Merci. Merci à vous. Troisième question, s'il vous plaît. Alors, c'est pour moi. Le week-end du 1er mai 2021, la Ligue Handisport francophone a installé un stand d'ASPA à côté du pont Pierre-le-Grand. Ni les conseils communaux ni les membres du conseil consultatif de la personne handicapée n'en ont été informés. Aucune publicité n'a été faite autour de cet événement. Quel était l'objectif de cette manifestation ? Pourquoi est-ce qu'elle est restée assez confidentielle ? Et la ville ne devrait-elle pas jouer un rôle plus actif et contribuer à la promotion de ce type d'événements sur son territoire ? Vous remerciez. C'est Mme la bourgmestre qui va vous répondre. Oui, tout à fait. Comme vous, nous avons remarqué ce stand de la Ligue Handisport alors qu'il était déjà bien installé. Aucune demande n'a été faite à la ville pour l'installation de ce stand. Nous n'aurions donc pas pu vous en informer. D'après les informations glanées par l'échevain Vasta, il s'agissait d'un rallye Handisport et le stand était un point de ravitaillement. À l'avenir, pour pouvoir aider à la promotion de ce type d'événements, je vous propose que la ville écrive un courrier à la Ligue Handisport francophone pour leur faire part de la possibilité d'aide de la part de notre commune. OK, je pense que c'est une bonne idée. Merci pour la réponse. Merci. Merci à vous pour ces questions autour d'Alternative+. S'il vous plaît, Alternative, je pense que vous avez deux questions. Nous vous écoutons. On aurait souhaité un huis clos pour parler des chiffres. Je ne sais pas si c'est possible pour ne pas parler des chiffres comme ça en public. Ça pourrait fausser la prochaine estimation et les prochaines remises de prix. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On ne va pas être si, M. Le Mourom, on peut passer un huis clos. Maintenant, ce sera la fin du Conseil communal après les points supplémentaires. Ça va, OK. D'accord. Je pose ma question. Je lis sans parler de prix. Ça va ? Merci. Vous avez décidé lors de la séance… Gardez l'entièreté de la question pour le huis clos, s'il vous plaît. Gardez votre question à huis clos. Je trouve que quand même… Non, si je ne dis pas les chiffres, c'est bon. Si vous c'est pour faire… Pourquoi est-ce que je ne peux pas poser ma question ? M. Tasca va vous répondre. La nécessité, en fait, de citer les chiffres, poser votre question en séance publique sans citer les chiffres ? Je pense que la réponse pourrait être apportée quand même. Donc, je peux poser ma question sans poser les chiffres ? Oui, bien, remonter les chiffres et c'est très bien comme ça. Donc, je ne me pousse pas les chiffres ? Oui, c'est plus ça. Je vais poser le reste de la question. C'est gentil. Merci, M. le directeur. Donc, vous avez décidé lors de la séance du Collège du 27 avril 2021 de relancer une demande d'offre pour le même cahier des charges, voté le 28 mai 2020 et de l'adresser à plus de candidats dans l'espoir d'obtenir un prix moins élevé. Malgré les avis d'experts qui ont pignon sur rue, votre seul projet pour le golf hôtel est sa démolition. Nous adressons les questions suivantes au Collège. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de cette hausse ? Les remises de prix lors du marché public ? On peut répondre à chaque question, alors ? Non, on peut répondre comme tu veux. Comme tu le veux. Comme vous voulez, en fait. Je ne sais pas. On ne sait pas les chiffres. On ne sait pas les chiffres. Donc, les chiffres, on en parlera après. Je ne sais pas. Oui, oui. D'accord ? Voilà. Quel est l'estimatif adapté à ce marché de travaux et quel montant est-il finalement estimé ? Relancer identiquement le même marché de travaux sans aucune modification ne risque-t-il pas de conduire à un recours sur le deuxième marché par un candidat du premier marché ? Le fait que le cahier des charges soit identique au premier marché voté par le Conseil communal permet-il au Collège de s'affranchir et de le faire passer au Conseil communal. Il s'agit bien d'un nouveau marché. Ne pourrions-nous pas profiter de ce refus du marché public pour prendre le temps à 48 jours des congés payés pour les ouvriers du bâtiment et en juillet de la future nomination de notre ville thermale dans le projet des villes du thermalisme au patrimoine de l'UNESCO pour étudier les différentes possibilités de la conservation par épaiglage du Golf Hotel. Et nous insistons là-dessus parce qu'à vous entendre, ce qui pose vraiment problème ici dans ce marché, c'est vraiment tout ce qui est déchets. Et les déchets vont vraiment poser un problème de prix parce que personne ne voudra prendre vraiment de grosses décisions ne sachant pas jusqu'où on peut aller puisqu'il n'y a pas vraiment de prix sur non plus l'amiante ou sur les métaux rencontrés. Donc, nous, dans notre proposition, on insiste encore avec un épaiglage total, il n'y avait pas tous ces problèmes-là et on savait vraiment le prix tel qu'il devait être et qu'il allait être adapté sans surplus et sans surplus de consommation. Alors, je voudrais juste dire une chose parce que j'avais lu, j'avais préparé un texte mais je me doute qu'on va me dire « Monsieur Mordant, vous déviez » ou quoi que ce soit, l'UNESCO, vous dire ce que c'est que l'UNESCO, les Nations Unies, pour l'éducation, la science et la culture. Je voudrais simplement dire à Madame la Bourgmestre, Madame la Bourgmestre, je voudrais vous rappeler que nous ne sommes pas ici dans un combat d'égo, majorité contre opposition, mais dans un projet d'avenir pour notre ville. Et c'est ça vraiment qui serait l'actuel, il faut parler et pas sur un combat de majorité contre opposition. Je crois qu'il faut vraiment être constructif. Au mois de juillet, on sera certainement reconnus au patrimoine de l'UNESCO, c'est tout ce qu'on espère et ce serait un mauvais signal, mais un très mauvais signal, de mettre à bas ce bâtiment alors qu'on va être nommé ou qu'on sera désigné dans ce parcours des villes du thermalisme. Donc là, vraiment, faites attention à vous, faites attention. Je ne voudrais pas être à votre place et recevoir mon premier courrier en me disant faites attention, votre patrimoine devient en péril alors qu'il vient d'être nommé au patrimoine de l'UNESCO. C'est juste ça que je voulais dire et vous dire aujourd'hui. Merci. Et si à huis clos, ce serait chouette qu'on puisse parler de tout ce qui est chiffres parce que ça me semble et ça nous semble très intéressant et important. Merci, monsieur le directeur, de m'avoir laissé parler. Merci, je ne sais pas si il y a des réponses. Je te laisse la joie de répondre. Alors, je vous rappelle les réponses que j'ai données tout à l'heure concernant le service qui dit en clair que des éléments ont fait reculer les soumissionnaires et ont fait le coefficient d'incertitude du marché. Il y avait, je dirais bien, la législation en vigueur, l'obligation d'enlèvement de l'amiante et d'un procédure long et coûteuse de cet enlèvement. Il y avait l'obligation d'enlever les citernes, il y avait la peur de rentrer dans un dossier litigieux au niveau juridique. Je peux vous assurer qu'on sera certainement en plein dans du juridique peut-être prochainement. On n'a pas fait de nouvelles estimations, c'est vrai, mais on espère revenir quand même dans les coûts qui avaient été prévus par le bureau d'études désigné par la ville de Spa. Un recours, ta question, c'était de savoir s'il y avait un recours qui serait possible, mais on ne maîtrise pas bien entendu les actions juridiques du propriétaire. Le collège a pris la décision de ne pas attribuer et de relancer le marché en élargissant le nombre d'entreprises à consulter. Le risque de recours est réduit à sa plus simple expression parce que nous avons fait les choses dans les règles. Il ne s'agit pas d'un nouveau marché, c'est le collège qui est chargé de gérer le marché des approbations du conseil. Aucune modification au marché, donc le collège reste bien compétent pour relancer la procédure. Donc, à mon avis, nous n'avons pas de risque de recours. Il faut aussi noter que toute modification du marché doit repasser par la procédure initiale, c'est-à-dire un nouveau permis d'urbanisme pour un épargage éventuel. Les coûts de l'étude devront aussi être adaptés. Donc, il faut quand même tenir compte de toute cette procédure-là qui devrait être en fait. Ça va, moi, ça va, tu m'as répondu et on terminera au huit clous. Merci, Paul. Merci. Merci aussi. C'est à vous. Seconde question, s'il vous plaît. Bien, alors, le collège a décidé de budgétiser 5 000 euros pour une réunion de modération dans le cadre de la ZAC de Mambé-Octessar. pourquoi le collège a-t-il décidé de faire porter cette charge par les Spadoises et les Spadois ? C'est moi qui te réponds. Oui, pardon, pardon, président. Donnez-moi la parole. Ça va, c'est fait. Très bien. Parce que le collège tient ses engagements, Arnaud, tout simplement, on avait à nouveau, lors de la défaite procédure et du lancement de la nouvelle procédure seule 2.0, pris l'engagement d'une volonté de plus grande transparence, parce que c'était ce qui était revenu, finalement, de toute une série de sensibilité citoyenne qui s'est exprimée en disant qu'on a besoin d'être mieux informé, d'être plus au courant. On a l'impression qu'on nous faisait un peu procès d'attention qu'on avançait en catimini, surtout en ne voulant pas s'encombrer d'enquêtes publiques trop visibles. Ce n'était évidemment pas le cas. On ne faisait que respecter la procédure qui était à notre disposition. Et donc, le collège a tenu ses engagements d'abord au travers d'un courrier toute boîte. On a transféré à l'ensemble des habitants et des riverains concernés de près ou de lois à avoir parfois un peu de très loin par l'infectation du sol. On a clairement identifié, clairement donné l'engagement qui avait été pris et fixé un rétro-planning. Et la deuxième chose, effectivement, c'était l'organisation d'une réunion d'enquête, d'une réunion d'information, pardon, réunion d'information publique à destination d'Espadois au moment où nous allons lancer cette enquête publique au mois de juin. Alors, pourquoi est-ce que c'est la ville qui le prend en charge ? Tout simplement parce qu'au niveau du CODT, ce n'est pas une obligation légale. C'est-à-dire que l'enquête publique, ce type de séance d'information n'intervient qu'au moment des permis d'urbanisme. Il n'y a pas, le CODT ne prévoit pas d'obligation pour les demandeurs d'organiser une séance d'information publique. Et donc, par souci, par volonté de transparence et d'information, nous avons souhaité organiser nous-mêmes une petite séance, sans doute au centre culturel, très certainement en soirée sur la deuxième quinzaine de juin, très certainement aussi destinée à 200 personnes. Et pour cela, il nous fallait un petit budget. Alors, effectivement, tu mentionnes que ces 5 000 euros, ce n'est pas un petit budget, mais tu le sais, un budget, un petit budget, en tout cas, tout est relatif, effectivement. Tu sais que dans un budget d'une commune, ce n'est pas tout à fait comme un budget d'une ménage. Donc, tu prévois un crédit budgétaire et on ne peut pas, après, si on le dépasse, on ne peut pas aller, on est obligé de refaire des modifications budgétaires. Donc, on a voulu vraiment taper très haut pour s'assurer qu'on disposerait d'une enveloppe nécessaire pour principalement financer la modération avec un animateur professionnel de la soirée. Il ne s'agit pas pour moi ou pour les demandeurs ou pour Mme Tillman de faire battleur. Il s'agit vraiment d'avoir une modération et d'un cadre spécifique à ce type de réunion pour qu'elle se passe dans les meilleures conditions. Et donc, nous avons prévu un petit budget qui, au départ, un budget important qui prévoyait à la base l'éventuelle retransmission en direct sur un support numérique en fonction des conditions sanitaires. Il se fait qu'aujourd'hui, visiblement, on pourra l'éviter et c'est en deux mots, on pourra l'éviter et donc, a priori, ce budget ne sera clairement pas dépensé, on parle plutôt, à mon avis, d'autour de 1 000 euros pour engager un animateur professionnel et permettre une modération de cette soirée qui sera organisée certainement, c'est en cours de discussion au centre culturel, dans la grande salle pour 200 personnes assises avec masque, etc. Et où on aura l'occasion de faire la présentation des documents qui auraient été portés à votre connaissance au préalable et soumis au vote du Conseil communal et puis, bien sûr, un échange de questions-réponses. Voilà, une première séquence d'informations et d'échanges entre les citoyens intéressés et les porteurs du projet qui nous semblait utile. Donc voilà, à nouveau, j'assume totalement le fait que c'est à la Ville de prendre en charge cette réunion puisqu'elle n'est pas prévue, ce n'est pas une obligation, on ne peut pas l'imposer aux demandeurs et on n'en a pas le souhait et nous veillerons bien évidemment à minimiser les coûts mais on devra malheureusement engager quelques euros pour se faire accompagner par un professionnel de cet exercice de style très particulier. Voilà ma réponse. quelques euros donc c'est 5 000 euros. Je rappelle que pour la présentation du plan de mobilité, nous avions effectivement fait appel évidemment au bureau d'études qui avait fait l'étude. Ici, j'imagine qu'il y aura également le bureau pluriste lors de ces présentations mais c'est les chefs de la mobilité de l'époque qui avaient fait le modérateur, qui avaient parfaitement organisé les choses. Donc, on ne voit pas pourquoi pour cette séance-ci ça ne pourrait pas encore être la même chose et engager un montant important. C'est du gaspillage. Je ne trouve pas que c'est du gaspillage. Je trouve ça intéressant d'avoir, j'aime beaucoup la triangulation et je pense que c'est intéressant d'avoir un modérateur effectivement qui peut permettre les échanges. C'est ma conception de ce type de soirée. C'est comme ça que ça se passe dans des séances d'information publique et comme je le dis, je veillerai à ce que l'argent soit dépensé soigneusement pour permettre des bonnes conditions. Pour moi, je trouve que c'est des meilleures conditions justement d'échange. C'est un dossier qui est sans doute que le PCM devait être à l'époque aussi extrêmement animé. Si d'aventure, le collège réfléchira, si d'aventure je dois faire l'animateur parce qu'on n'a pas qu'on doit relancer, on doit relancer évidemment un petit marché pour avoir des offres. Si effectivement elles sont excessives, dépassent le crédit budgétaire ou dépassent l'entendement tout simplement, elles ne seront pas rencontrées. Pour moi, ce n'est pas une dépense inutile. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est intéressant dans ce genre de soirée d'avoir effectivement une parole neutre qui accompagne le dossier et des différents intervenants qui s'expriment. effectivement, le bureau pluriste certainement, les demandeurs, la ville si c'est nécessaire et le public. Voilà, c'est ma conviction. Dis-moi. Vous connaissez les modérateurs qui sont payés par un client et qui doivent animer. Voilà. Ce qui serait bien, ce serait de faire une présentation. On peut l'en faire à deux, Johanna. Il y aura un représentant de la majorité, un représentant de la minorité et on pourrait animer la soirée à nous deux. Tu arriverais à garder… Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'être neutre à cette soirée. Je porte une parole de celle de la ville de Spa et qu'on assume politiquement. C'est notre position, tu la connais. La tienne non plus et je me vois mal me retrouver en arbitre d'un débat pour lequel j'ai un parti pris comme toi, tu es un parti pris. Ça me paraît assez logique, personnellement, mais j'en porte une partage. On peut prendre de la hauteur et les chemins de la mobilité de l'époque l'avaient fait au moment de la présentation du plan communiste de mobilité. Et pourquoi pas ? Je fais de tous les spadois et pas uniquement des spadois qui sont d'accord avec le projet. Je n'ai jamais eu peur d'aller au front, je n'ai jamais eu peur d'aller au front, d'aller au débat démocratique. Je dis juste que pour ce type d'exercice, il est assez logique d'avoir un point d'appui qui soit un point d'appui indépendant, professionnel de l'animation qui fixe le cadre et qui permet des échanges qui se passent avec courtoisie et professionnel. Ce n'est pas mon métier et ce n'est pas le tien, malheureusement. Pas ma connaissance, en tout cas, un professionnel de la communication effectivement payé par la majorité. Oui, payé par la ville. Et donc ici, je voulais juste aussi rebondir sur une chose, c'est qu'on avait déjà eu, on a déjà été à une réunion de ce type-là qui avait été organisée par le domaine de Bombay auxquelles nous étions, notamment avec, on était plusieurs membres d'alternatives à cette réunion-là. On avait également pu croiser certains de nos collègues d'Ozon et donc voilà, c'était juste cette petite remarque-là. Il y a déjà eu ce type de réunion et c'est évidemment, encore une fois, parce qu'on recommence la procédure, qu'il va falloir payer pour cette réunion-là. Voilà, c'était tout. Le domaine de Bombay a organisé effectivement une séance d'information individuelle, effectivement, et précédente. Ils ont organisé dans le cadre des permis qu'ils allaient déposer après l'adoption du sol qui finalement sera remballé par le ministre, ils avaient organisé une séance, une réunion d'information publique avec un cadre très personnel. Là, c'est une obligation. Là, c'est effectivement une obligation et ce n'est pas une obligation. Voilà, donc ils avaient également fait ce type de démarche de manière volontaire et c'était très bien. C'est une démarche volontaire de la ville de Spa d'offrir un moment d'échange, d'accès au dossier, de pouvoir interpeller directement. Je pense qu'au moment de l'enquête publique, je pense quand même que la démarche, vous ne pouvez que la saluer. J'entends bien que vous préférez qu'elle ne coûte pas de l'argent, mais je ne me sens pas à titre personnel très habilité à animer ce type de débat. On a 200 personnes potentiellement dans la salle, on a plusieurs intervenants. C'est un vrai métier, ce n'est pas le mien. J'entends l'appel de Franck, je vais dormir dessus, aller marcher main dans la main au centre culturel pour animer avec notre beau costume flamboyant, mais en tout cas, ce soir, je considère que l'engagement de quelques euros pour avoir un débat serein et bien coordonné me semble tout à fait pertinent. Je ne change pas d'avis pour l'instant, mais je promets d'y réfléchir, Franck. Ça peut être un jeune comme notre conseiller Arnaud Weber qui a aussi une expérience là-dedans. Ce n'est pas forcément un jeu comme moi. Voilà, 5 000 euros, on pourrait avoir tout un matériel de sonneau, des bons micros pour ce prix-là, pour le conseil communal, mais également pour ce type d'événements et pour toute une série d'événements en touchant. Donc, il y a peut-être moyen de faire mieux avec ces 5 000 euros. Message reçu, merci. Bien entendu. Monsieur Gardier, vous avez demandé la parole. Oui, très brièvement. mais simplement, je trouve évidemment toutes les propositions intéressantes et il y a toujours moyen de faire mieux. Ce que je n'aime pas, c'est simplement cette espèce de présupposé que je ressens quand on va au-delà de la proposition simplement sympathique de finalement pourquoi pas deux, etc., mais de présupposer qu'automatiquement parce que la ville de Spa propose quelque chose, ça va être dirigé, ça va être... Écoutez, sincèrement, j'écoute depuis maintenant un certain temps les discussions et vraiment, quelles que soient finalement les choses qui vous sont dites par Johan sur l'ouverture et sur la manière de vouloir bien faire les choses, vous parvenez à imaginer que la volonté serait de tronquer, etc. Ça, je n'aime vraiment pas parce que je crois qu'il y a vraiment une volonté tout à fait sincère de faire les choses bien et je suis quand même étonné de la difficulté qu'il y ait à simplement faire entendre cela. Ça se fait dans beaucoup de circonstances de cette manière-là. Moi, je pense que c'est simplement à saluer, c'est la volonté effectivement de montrer ça de façon large et de le faire bien. Tout simplement, il n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire automatiquement de laisser entendre un petit peu en filigrane par derrière que la personne qui serait payée par la ville d'espace serait automatiquement inobjective. Il n'y a pas toujours besoin de voir le mal partout. Pardon ? Ça n'a pas été dit. Non, ça n'a pas été dit. Ça a été lourdement sous-entendu. Et donc, à un moment donné, je trouve ça un petit peu… La proposition qui est faite, elle est chouette. La volonté est de faire quelque chose de bien. Il n'y a pas besoin au-delà de l'aspect financier, etc., de laisser sous-entendre ce genre de choses. On peut reprendre les débats si vous voulez. C'était sous-entendu et je n'aime pas ce genre de sous-entendu. Voilà, merci à vous. Notre proposition était une proposition de Bino. Suivant, s'il vous plaît, point supplémentaire à l'ordre du jour dont l'inscription a été demandée par le conseiller communal. Laurent Jensen, il a pour sujet l'adhésion à l'alliance de la conseillère. Oui, merci, Président. J'espère qu'on va pouvoir rentrer quand même avant minuit. En tous les cas, je l'ai promis, Madou, c'est cher. Mais bon, voilà. Je vais essayer d'être bref. Point complémentaire concernant la proposition de décision d'adhésion à l'alliance de la consigne. Vous savez qu'il y a pas mal de communes qui ont réfléchi aussi à cette motion qui a été déposée dans plusieurs communes. L'idée ici de « Ouzon se passe » c'est de remettre un petit peu en avant des choses qui nous choquent un peu. Nous avons été plusieurs fois aussi avec un service club nettoyer des sentiers et notre belle contrée à tous les niveaux. Et donc, voilà. L'idée de base c'est d'essayer d'enrayer la problématique des déchets sauvages qui est un véritable fléau pour notre commune comme pour de nombreux autres. La plupart de ces déchets jonchants, les bords de route, vous le savez, les chemins et les sentiers sont des canettes ou des bouteilles en plastique. Il y va de notre responsabilité d'agir en tant qu'autorité publique pour lutter efficacement contre les nuisances environnementales de ces aussi biens visuels et des nuisances environnementales. Considérant que la propreté publique est principalement une composante aussi au niveau communal mais aussi avec l'appui d'autres niveaux de pouvoir, on va peut-être pouvoir y revenir. Considérant que les bouteilles et les canettes sont responsables d'au moins 40% du volume des déchets qu'on le retrouve dans la nature et que les moyens déjà importants développés par la commune de Spa pour lutter contre la problématique des déchets sauvages, on ne les nie pas, au contraire, que la protection de l'environnement est une des préoccupations majeures de notre commune. Dès lors que le sous-sol contient évidemment notre principale richesse, c'est impérativement préservé contre toute forme de pollution. La commune de Spa comprend évidemment de vastes espaces naturels forestiers sur son territoire. La nature Spadoise attire d'innombrables visiteurs et on l'a vu encore ici à l'occasion de la pandémie. En raison de son statut de ville thermale, candidate à la reconnaissance UNESCO, on doit se comporter un peu en leader et de la préservation en tous les cas environnementale de notre territoire. Spa Monopole, principalement hauteur économique de notre commune, milite aussi fortement pour la préservation de l'environnement. Les déchets, notamment métalliques et plastiques, constituent un danger aussi pour les animaux et une réflexion est actuellement en cours comme vous le savez à la région Wallonne. 82% des Belges sont en faveur de la consigne sur les canettes et bouteilles en plastique. Il est bien évidemment, on a tous constaté que système de consigne sur les canettes et les bouteilles permettrait d'améliorer la propreté publique, de limiter l'impact de l'environnement et la santé des animaux et de favoriser une économie circulaire. considérant que les partenaires de l'alliance économique stratégique, c'est une solution structurelle pour la pollution par les bouteilles en plastique et en, je veux dire, les canettes dans les rues, dans les bords de route, sur les plages, les rivières et les mers. Une solution équitable et honnête et un modèle de gestion en matière première est évidemment important. Que l'alliance par leur consigne demande en conséquence au gouvernement de la région belge, flamande, Bruxelles et Wallonie. Ce serait évidemment mieux de le faire tous ensemble. Un système de consigne pour les canettes et boissons et les grandes et petites bouteilles de boissons en plastique. Considérant évidemment qu'aux Pays-Bas, il y a énormément de communes et d'associations qui ont rejoint cette association-là. Évidemment, ça ne va pas résoudre tout le problème. Il y a évidemment l'éducation, il y a aussi évidemment les préventions dès le plus jeune âge. Donc voilà, on aurait pu mettre, mais ici, c'est un petit clin d'œil, c'est de rejoindre l'alliance de la consigne pour marquer notre soutien de la commune de Spa au projet d'une consigne sur les canettes. Il faudra l'adapter, il faudra voir aussi avec le rôle d'être Adèle, on en est conscient aussi, mais en tous les cas, de montrer notre impatience un peu parce qu'on en parle depuis 4-5 ans et finalement, les positions ne bougent pas ou elles commenceraient à bouger. Donc voilà simplement ce qu'on vous proposait aujourd'hui. Merci pour ce point complémentaire et c'est Johan qui va vous répondre. Je voulais réagir avant, si vous permettez, j'avais levé ma main. On t'a laissé M. Frédéric peut-être répondre et puis… Oui, Claude, vas-y. Je peux laisser la parole à Claude, il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Alternative Plus souhaitait déposer un point lors du Conseil communal précédent sur cette proposition d'adhésion à la consigne canette et bouteille et selon nos habitudes, nous sommes enquis d'être tenants et aboutissants car c'est un problème complexe qui demande réflexion tout en étant séduisant de prime abord. La consigne a démontré son efficacité dans de nombreux pays. Il faut rappeler que dans notre ville se situe une société importante qui utilise énormément de bouteilles de plastique qui est aussi la première source de recettes de la ville de Spa et le premier producteur de boissons belges à devenir une entreprise à impact positif dont l'objectif est d'atteindre la circularité en matière d'emballage du tout à l'horizon 2025. Ayant parcouru ainsi que d'autres membres d'Alternative Plus les chemins et les sentiers le Ravel le bord des routes lors de notre initiative de printemps de ramasser les déchets forcés de constater qu'en région svadoise ce n'est pas le déchet majoritaire. Nous sommes informés auprès de la région Ouellon pour connaître les réponses aux questions posées à la ministre Tellier ministre de l'Environnement à ce sujet en date des 17-12-2020 et du 5-1-2021. La Directive européenne prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires d'ici 2029 pour garantir la collecte séparée en vue d'un recyclage des bouteilles correspondant à 90% en poids de ces produits mis sur le marché au cours d'une année donnée. En 2019 l'ASBL FOS Plus a collecté et recyclé 89% des bouteilles à boisson en PET mises sur le marché belge. La situation belge et wallonne diffère sensiblement de la situation hollandaise dans la mesure où la Wallonie teste d'une part un système de prime-retour sur les canettes abandonnées dans la nature et d'autres parts s'inscrit dans l'économie circulaire. Les projets pilotes de prime-retour mis en place en Wallonie dont les résultats sont entendus vers la mi-2021 contribueront à cette analyse car ils permettront notamment d'évaluer les flux de déchets qui échappent au système de collecte actuel ainsi que la valeur ajoutée éventuelle d'un système de collecte complémentaire. La prime retour canette du côté d'Amais en province de Liège le résultat est un peu plus encourageant que dans les autres localités. 215 000 canettes ont été récoltées en deux ans par une petite centaine de citoyens soit 90 000 canettes via le trimanuel c'est plus contraignant pour les employés communaux et 125 000 via la machine à canettes. Force est de constater que ce sont souvent les ambassadeurs de la propreté qui jouent le jeu. Il faut faire une distinction également entre la canette et la bouteille en plastique dans les déchets sauvages en Wallonie car une étude démontre que les canettes représentent 9,39% en poids et il faut dire aussi que le coût de la production écologique d'une canette est relativement important. En ce qui concerne les bouteilles de plastique ça correspond à 4,7% en poids. D'autres déchets ont une place plus importante selon cette même étude. En premier lieu à titre d'exemple les mégots et cigarettes qui représente 14,69%. Comme Laurent en parlait tout à l'heure il y a une étude qui était commanditée par le gouvernement des Pays-Bas la consigne réduirait de 70 à 90% la présence de canettes et de bouteilles dans la nature. Le Deutschland institut conclut aussi que grâce à la consigne il n'y a pas de canettes au bord des routes en Allemagne. Les bénévoles disent ne ramasser que très peu de bouteilles consignées mais principalement des canettes et bouteilles non consignées lors de leur nettoyage. La consigne doit être suffisamment importante pour qu'une personne se baladant dans les bois avec ses bouteilles les garde avec elle lors de sa promenade. Il faut également des récolteurs de déchets comme à la sortie de l'hôpital sur l'autoroute A27 en direction de Baptiste où ce sont des filets qui attendent la dextérité des automobilistes. La consigne est une piste mais ce n'est pas la seule solution. Pour rappel une commune ne peut imposer une consigne c'est à la région de le faire. Il est intéressant de connaître peut-être les résultats de l'étude en cours initiée par la région Allonne et demandez l'avis de Spadel à ce sujet puisque ils sont apparemment dans une démarche positive dans ce sens-là. L'enjeu est de pouvoir déterminer le niveau de complémentarité des différents systèmes de collecte afin d'atteindre un taux maximal de collecte et de recyclage des emballages visés au profit principalement de la amélioration de la propreté publique. J'en reste là pour mes remarques sur cette proposition d'adhésion à la consigne. D'autres commentaires ou je peux y aller ? Merci Claude et merci Laurent de porter ce sujet au Conseil communal. Je sais que c'est un sujet effectivement comme l'a dit Claude qui est extrêmement complexe et qui mériterait sans doute des semaines de travail en commission au Parlement j'envoie un regard amical à Charles parce que ça va sans doute y tomber de ce moment plutôt qu'un échange courtois au Conseil communal mais malgré tout je trouve que cette motion a de l'intérêt mais je vais faire quelques commentaires préalables je vais essayer d'être concis parce que l'heure avant c'est que je ne voudrais pas que tu ne puisses pas tenir ta promesse à ta femme juste avant le jour de congé en plus ce serait 4 jours de Bouddha donc on va éviter. Alors on est d'accord sur le constat de base que le déchet sauvage est un fléau absolu je pense que là j'enfonce une porte ouverte mais c'est quand même toujours bien de le rappeler et c'est d'ailleurs pour ça que la ville de Spa s'engage et c'est un travail de longue haleine dans le plan local de propreté dans le plan Spa zéro déchet sauvage que nous avons construit collectivement on sait que les résultats évidemment ne sont pas magiques et instantanés c'est un travail de longue haleine et c'est un engagement pour le futur donc ça sur les constats sur l'ensemble de tes attendus je partage totalement il faut quand même savoir qu'effectivement la filière belge du recyclage est plutôt performante c'est considéré alors il y a plusieurs chiffres qui parlent de 90% de taux de recyclage au niveau du PMC elle est plutôt considérée comme vraiment un des fleurons pour une fois on est leader mais effectivement principalement en ce qui concerne la consommation de canettes et de bouteilles à domicile le problème c'est toute la consommation extérieure avec toujours des pratiques de certains consommateurs qui continuent à considérer que une fois qu'ils ont ouvert leurs fenêtres et balancé leurs canettes le problème avait disparu je pense que la consigne à titre personnel et forcément c'est un débat qui commence vraiment à remonter et à être bouillant dans la société c'est pour ça que je te remercie qu'on puisse en parler ce soir je pense que le principe de la consigne qui est de donner de la valeur à un déchet qui n'en a pas a priori c'est peut-être une solution qui est d'apparence magique mais elle comporte quand même de nombreux biais et Claude l'a évoqué il y a des questions de logistique et d'infrastructures qui n'existent pas qui vont avoir un coût et le coût forcément ça répercute à un moment sur le consommateur la coexistence de deux systèmes avec la collecte à domicile on a la chance de profiter de ce type de collecte à domicile PMC ASPA c'est pas d'ailleurs le cas sur tout le territoire wallon mais c'est le cas ASPA coexistence de deux systèmes avec forcément des poubelles PMC qui deviennent potentiellement des petits porte-monnaie pour des gens qui pourraient trouver idée à aller récupérer les canettes dedans voilà des risques forcément comme je le disais de chasse à la canette un impact sur le coût vérité etc donc il y a des biais qu'il faut pouvoir prendre en compte et à titre personnel je crois qu'au Parlement a été proposé par un groupe d'opposition une consigne à hauteur de 10 cascent je sais que dans certains pays c'est 25 ça peut être modulé évidemment je suis pas sûr en tout cas à titre personnel que ça va avoir un impact radical une modification essentielle sur des comportements des comportements tels qu'on les connaît qui sont absolument insupportables ça ce sont mes considérations personnelles sur la question du secteur industriel et d'un producteur bien connu local je ne vais pas m'exprimer j'ai effectivement eu des contacts mais il ne m'appartient pas de m'exprimer à leur place ils ont un discours qui est le leur qui est celui de l'industriel de ce secteur là je sais effectivement qu'ils sont engagés dans des recherches de solutions qu'ils n'éluvent pas cette question parce que c'est une question actuelle et qu'ils réfléchissent à des solutions mais à nouveau je ne vais pas m'improviser pour parole d'une entreprise je ne suis pour parole que de cette majorité ce soir pour autant je trouve que nous trouvons que cette proposition de rejoint de l'alliance de la consigne a malgré tout un intérêt symbolique on sait qu'on sait aujourd'hui qu'on travaille parfois avec des symboles et effectivement ça nous semble intéressant d'envoyer un signal au gouvernement wallon et par répercussion aussi au gouvernement flamand parce qu'il ne s'agira pas d'avoir une consigne sur un territoire de 4 millions et puis quand tu passes la frontière linguistique ce serait un peu ridicule donc je pense que ce n'est pas inintéressant on pense que ce n'est pas inintéressant effectivement de s'engager dans cette motion et de rejoindre l'alliance de la consigne c'est d'ailleurs ce qu'on va vous proposer avec l'une ou l'autre modélisation ce n'est pas juste pour le plaisir de faire des amendements à chaque fois pour dire j'ai un dernier mot et je suis content ce n'est pas du tout ça mais c'est vraiment parce que ça reflète selon nous ce qu'on pense ce qu'on propose comme modification par rapport à la motion et on peut en débattre par après il y a juste un considérant qui moi me pose un souci d'ordre intellectuel c'est considérant que le système de consigne sur les canettes et bouteilles permettra d'améliorer la propriété publique de limiter l'impact etc. à mon sens à notre sens il faudrait modifier par le système de consigne sur les canettes et l'une des mesures à envisager pour parce que je ne peux pas d'après les informations à ma disposition ce n'est pas forcément la solution magique donc pour moi c'est une piste qui est à envisager c'est la seule modification dans les attendus dans la décision finale tu proposes de rejoindre l'alliance de la consigne pour marquer le soutien de la commune de Spa au projet d'une consigne sur les canettes et les bouteilles en plastique nous proposons de rejoindre l'alliance de la consigne l'essentiel est évidemment là et après je propose cette modification-ci pour marquer le souhait de la ville de Spa de voir le gouvernement défendre la mise en place progressive à l'échelle de la Belgique d'un système de consigne ou de primes de retour parce qu'il y a d'autres concepts qui peuvent être équivalents pour les canettes et les bouteilles PET qui soient viables économiquement efficaces et qui permettent d'obtenir des gains environnementaux et de propreté publique voilà c'est une forme de prolongation de ce que tu proposes mais en le marquant du saut finalement du réalisme et comme le dit comme le propose Claude finalement de dire attention n'allons pas trop vite nous croyons qu'il faut rejoindre l'alliance de la consigne par sympathie pour cette démarche parce qu'elle met une pression sur le politique et certainement pas sur nous parce que nous ne sommes pas concernés par ces mesures mais sur la région Wallonne et sur l'état fédéral donc cette pression elle est nécessaire et c'est un moment en tout cas c'est intéressant dès qu'on parle de déchets sauvages dès qu'on parle de ces salopries de canettes sur le bord de route pour moi c'est gagné mais de modéliser ta proposition par ces quelques modifications que je te propose qui vont aussi finalement dans le sens de ce que Claude c'est à dire prudence ne déclarons pas aujourd'hui que la consigne est la recette magique mais demandons au gouvernement Wallon d'en faire une priorité politique en tout cas d'engager la réflexion dans ce sens voilà la proposition qu'on vous fait Johan pour nous il n'y a aucun souci tu l'as bien compris la démarche est d'un esprit d'ouverture c'est sûr qu'on ne va pas régler à notre petite échelle mais le message il est important il est de dire à un moment donné aussi que ce geste finalement de jeter dans les bois dans les balades cette canette elle a un coût qui est immense qui est important qui est non seulement sur l'avenir de notre planète mais aussi un coût financier sur notre commune donc moi je m'inscris là-bas je dirais même peut-être pour revenir à ce que tu parles donc c'est des déchets sauvages moi je trouve qu'aussi à un moment donné on devrait se poser sur les déchets uniques à usage unique parce que c'est vraiment ça et c'est là qu'on doit un peu essayer de changer les mentalités donc Claude en a parlé il y a les mégots il y a les chewing-gums mais il y a aussi tous ces emballages qui sont parfois superflus donc qui pourraient être je prends l'exemple de Spam Monopole sans connaître non plus et sans me faire le porte-parole il est bien évident que réutiliser je veux dire un contenant est quand même important par rapport à le jeter c'était ça aussi le message que nous voulions faire passer aujourd'hui donc moi je veux dire pour les amendements j'ai absolument aucun souci et je suis tout à fait d'accord aussi pour dire attention derrière la consigne je pense qu'il y a un système belge et wallon qui existe donc moi j'ai bien regardé aussi par rapport à un travel par rapport à d'autres choses et bien évident que le but n'est pas non plus que chacun aille chez son voisin déchiqueter le sachet bleu pour pouvoir en faire je veux dire un porte-monnaie virtuel ou électronique donc voilà donc je pense qu'il y a des adaptations à faire on est tout à fait d'accord là-dessus mais le message qu'on envoie c'est le moment c'est vraiment l'instant de réfléchir et que surtout ces gestes déplacés qu'on voit encore trop souvent que quelqu'un qui fait vraiment ce geste je veux dire à un moment donné sache que ça peut avoir des conséquences beaucoup plus graves que ça en a pour le moment voilà je ferai un petit commentaire commentaire Laurent que m'inspire ton intervention moi je pense effectivement qu'une mesure qui aurait pour effet induit non pas de modifier des comportements dégueulasses tels que la canette de Red Bull ou de bière ou que sais-je qui est balancée par la fenêtre de la voiture mais qui aurait pour effet finalement d'envoyer des gens vraiment précaires ramasser le long des routes faire la chasse à la canette pour récupérer quelques euros pour de quoi survivre c'est pas vraiment une société qui me fait rêver c'est peut-être le cas en Allemagne effectivement on voit que ça a un effet très efficace puisqu'il y a des chasseurs de canettes qui vont récupérer ces petits sous un peu partout dans la nature et c'est sans doute très bien au moins on a une nature qui est plus propre par contre on ne modifie pas vraiment les comportements en tout cas c'est dans une moindre mesure donc je pense qu'il faut trouver un équilibre entre des mesures qui visent une nature plus propre très certainement mais aussi qui modifient profondément les comportements avec un arsenal complémentaire en termes répressifs etc. et aussi une modification culturelle je pense que c'est un peu cliché de le dire mais je pense peut-être que la culture allemande n'est pas tout à fait avec la culture wallonne mais bon voilà là je m'aventure peut-être sur des terrains un peu clichés mais voilà donc c'est un débat un débat complexe mais je te remercie d'avoir apporté ce soir au conseil communal Merci à vous pour vos interventions je vous propose peut-être de voter pour l'amendement premièrement proposé par Johan donc pour le groupe Alternative Plus est-ce que l'amendement proposé par Johan vous convient ? Oui ce qui me conviendrait bien c'est que tout le monde puisse voter oui pour le groupe Ozon oui oui donc je l'ai dit il n'y a pas de soucis merci pour ce débat pour le groupe STA oui et pour le maire oui je suppose que on peut garder les mêmes votes pour le poids en lui-même bien sûr oui bien sûr je vous remercie point complémentaire suivant demandé par le conseiller communal Yves Libell des enquêtes publiques et la possibilité de faire valoir ses observations par e-mail oui je vais me dépêcher parce que je suis surpris d'apprendre que mon compagnie de Ozon Spa n'est pas chez lui ce soir j'espère qu'il est bien reçu et qu'il se trouve dans un endroit sympa en tout cas alors voilà on a remarqué en fait en consultant certains avis d'enquête publique que les citoyens étaient invités à faire valoir leurs observations soit par courrier ordinaire ou par lettres déposées dans la boîte aux lettres de l'hôtel de ville on a aussi vu qu'ils pouvaient prendre rendez-vous avec le conseiller en aménagement du territoire et d'urbanisme pour faire valoir verbalement leurs observations ou encore qu'ils pouvaient le faire lors de la réunion qui clôture l'enquête publique mais on n'a pas vu la possibilité de le faire valoir d'envoyer ses observations par e-mail peut-être que implicitement il y a une tolérance mais en tout cas officiellement les citoyens n'y sont pas invités puisqu'en 2021 à l'ère numérique il existe énormément d'outils et de moyens qui permettent d'utiliser la boîte e-mail pour communiquer en toute sécurité et même en s'assurant de l'identité des gens on pensait que c'était vraiment intéressant de le prévoir dans le cadre de nos enquêtes publiques j'ai été faire un petit tour sur internet en utilisant les outils numériques que j'ai à ma disposition en 2021 et j'ai constaté qu'il y a d'autres communes en Wallonie qui l'autorisent donc je pense que ce serait pas mal qu'à ce pas on le prévoit aussi et donc c'est pour ça que nous proposons d'inviter le collège d'autoriser officiellement le courrier électronique comme mode de transmission des observations des citoyens dans le cadre des enquêtes publiques organisées en matière d'urbanisme et de le charger de créer une adresse électronique à cette fin d'ouvrir une page accessible par un onglet ou un lien sur le site internet de la ville qui explique la procédure aux citoyens et qui le rend facilite l'accès et de faire en sorte que tout cela soit opérationnel rapidement raison pour laquelle nous avons fixé l'échéance du mois de juin prochain merci de votre approbation à l'unanimité je n'en doute pas merci pour ce point complémentaire et c'est décidément l'homme polyvalent de ce soir c'est Johan qui va t'as demandé pourquoi est-ce que je réponds à cette question déjà mais c'est de la participation citoyenne c'est aussi un peu d'urbanisme un peu d'environnement donc voilà je vais répondre à cette question effectivement c'est prévu par le CODT donc rien qui n'empêche de pouvoir adresser des réclamations ou des avis par mail en 2017 m'a-t-on dit la ville avait évalué cette possibilité d'en faire un canal officiel elle n'avait pas retenu cette option à l'époque parce qu'effectivement on était confronté à des problèmes d'envoi de spam on sait évidemment qu'un courrier c'est beaucoup plus contraignant mais au moins le cachet de la poste faisant foi il arrive on a une date et donc il y a quand même un contrôle je dirais procédural et administratif qui est plus simple qu'avec un mail et à l'époque je pense qu'on avait certains problèmes avec les adresses qui n'arrivaient pas enfin bref donc c'était effectivement à l'époque un peu plus compliqué de l'envisager il faut savoir il faut savoir aujourd'hui trois ans plus tard que dans les faits quatre ans plus tard même dans les faits c'est déjà la pratique du service de l'urbanisme qui accepte les réclamations et les avis et les demandes par mail dans tous les dossiers donc si une réclamation arrive par mail elle est annotée au dossier mais c'est vrai qu'on n'en a pas fait le mail d'ailleurs pour compléter le mail est généralement communiqué je pense sur les avis d'enquête etc il y a un mail du service urbanisme qui est mentionné mais effectivement on n'en a pas fait un outil je dirais officiel et on n'a pas créé non plus d'adresse spécifique qui permettrait d'avoir peut-être une meilleure lisibilité des réclamations avec des accusés de réception des dates où on peut aller relever cette boîte au moment où c'est prévu et donc oui effectivement la majorité souhaite approuver cette position c'est une manière de formaliser ce qui existe déjà et de le rendre peut-être plus lisible pour le citoyen donc on approuve votre point complémentaire avec très rapidement la création d'une adresse spécifique type enquête advil de spa.be par exemple les services choisiront mais on pourra aller vers là et un accès multiple parce qu'effectivement il y a toujours la question de l'agent derrière une adresse mail si une adresse mail ne vit pas par elle-même et donc d'avoir plusieurs agents qui ont accès à cette boîte mail en fonction des absences des congés des disponibilités des uns et des autres pour peut-être s'organiser de cette manière de manière plus fluide et plus claire pour tout le monde donc dans les faits on ne vient que confirmer finalement remettre un cadre à quelque chose qui existe déjà et lui en faire la publicité en vue d'une enquête publique qui attirera quelques regards sur elle d'ici le mois de juin et je comprends ta malice par rapport au timing que tu as fixé au collège voilà ce qu'on pouvait te répondre donc on est en ce qui nous concerne sauf erreur de ma part très cher collègue de la majorité on est d'accord avec votre proposition merci je ne vois pas où tu vois de la malice par rapport c'est pas grave de passer officiellement au vote puisque tous les groupes ne se sont pas prononcés s'il n'y a pas d'autre réaction pour Alternative Plus s'il vous plaît oui c'est oui je vous remercie voie supplémentaire dont l'ajout a été demandé par le conseiller communal Arnaud Hébert il concerne la réflexion d'une partie la réflexion pardon d'une partie de l'avenir des lanciers merci monsieur le président donc vous en conviendrez probablement tous une petite partie de l'avenue des lanciers au niveau de la caserne militaire est en mauvais état des riverains ont interpellé notre groupe et nous leur avons fait la promesse de relayer leurs demandes ceci nous rapporte que l'état de la route engendre notamment des problèmes sonores pour diverses raisons mais surtout pour le bien-être des riverains nous proposons au collège d'engager les mesures nécessaires afin de rénover la partie de la voirie qui est fortement dégradée merci c'est évidemment notre échelle des travaux qui va vous répondre Paul n'oublie pas d'activer ton micro je crois Arnaud que tu aurais pu en tout cas nous contacter directement parce que c'est un problème assez récurrent en fait il y a un historique derrière tout cela le dossier construction des goûts et rénovation de varie concernant la rue des lanciers le chemin des moutons et le chemin des bottes c'était prévu dans le plan final d'investissement 2013-2016 le montant total était de 829 000 euros en 2014 la région Wallonne a adopté un décret modifiant des dispositions relatives aux subventions d'investissement public en établissant un droit de tirage aux compilés communes en accord avec la SPGE ce dossier a été postpourgé par manque de subsides et de capacités financières je rappelle qu'en 2013-2016 nous avons fait la rue du Courneau et le chemin en rote donc pour un montant de 988 000 euros qui a épuisé bien entendu la mise à disposition de subsides par la SPGE voilà pourquoi choisir c'est aussi un peu renoncer je rappelle aussi qu'on a quand même fait à ce pas les nombreux travaux d'égouttage et qu'on en fait encore et j'espère qu'on pourra mettre ce chantier là dans un prochain PN il n'y a pas de nombreux riverains dans ces trois riverains qui sont la même famille qui ont déposé cette tension je ne sais pas comme ils l'ont déposé chez nous d'ailleurs donc voilà je vous propose peut-être de passer au vote de ce point pour le groupe Alternative Plus oui pour le groupe Oson oui pour le groupe SPA oui oui point suivant point complémentaire à l'ordre du jour dont l'inscription était demandée par le conseiller communal Arnaud Fagar il concerne l'aménagement de l'avenue Rénastrid et de la place Foch oui merci beaucoup donc c'est un petit point relatif à quelques aménagements à l'angle de la place Foch et de l'avenue Rénastrid entre autres et qui est comme tout le monde le sait finalement une entrée de la ville et ça se doit évidemment d'être propre attractif pour les touristes et pour les Spadois et donc dans la même idée il est proposé donc de refaire les trottoirs en pavé donc à l'aide de pavés et non pas de macadam comme c'est actuellement en place et de souligner également l'importance de ce trottoir de l'avenue Rénastrid voilà j'espère avoir été court évidemment et c'est Yop qui va répondre de nouveau oui je pense que dans ta motion tu suggérais qu'on aménage de manière homogène la place Foch dans le futur plan d'aménagement donc ça m'a rassuré parce que du coup j'ai pu vite rappeler le bureau d'études pour lui dire surtout arrêtez vous étiez en train de faire on vous avait justement donné comme mission d'aménager la place Foch de manière dégueulasse et totalement hétéroclite par rapport à l'avenue Rénastrid mais ce soir grâce à ce point complémentaire on a pu corriger le tir donc je te charrie Arnaud oui d'autant plus tu vois ce que je veux dire c'est la petite proportion qui n'est pas faite entre les travaux et la place Foch je te parle des aménagements futurs qui seront faits dans le cadre de l'aménagement d'un traversé de Spa et effectivement la place Foch en ce sens ta motion est intéressante malgré tout sera évidemment réfléchie comme une véritable porte d'entrée aussi on est dans une entrée de ville mais aussi une entrée vers le parc donc tout l'enjeu et c'est l'objet du briefing qui a été donné au bureau d'études qui sera amené à nous présenter à un moment son avant-projet c'est d'arriver à véritablement faire une véritable entrée au parc qui tient déjà compte d'ailleurs du futur projet d'aménagement du parc on ne parle pas d'un truc qui est à court terme mais en tout cas il fallait déjà qu'on puisse le projeter dans un futur aménagement un nouvel aménagement du parc et bien sûr en lien avec l'avenue Raina Street qui doit redevenir une artère beaucoup plus conviviale donc voilà ça c'est évidemment l'objet du briefing vous aurez l'occasion de vous rendre compte si le briefing a été bien enregistré par le bureau quand les plans vous seront présentés pour le reste oui on préfère les pavés au macadam tu conviendras avec moi que cette motion est un peu particulière sur le fond et d'ailleurs je suis en train de donner de l'importance en y répondant pendant des heures mais je c'est des petits aménagements tout simples pour lesquels j'avais déjà parlé en commission des travaux il y a plus d'un an donc c'est pour ça aussi tu voulais remettre à l'an du jour voilà sinon effectivement c'est quelque chose qui se discute plutôt en commission des travaux mais comme justement c'était à l'époque où il n'y avait pas encore de réparation et on a mis du macadam en plus ça devait être provisoire ça l'est toujours et c'est dommage il ne faut pas que le provisoire soit définitif on est d'accord mais c'est parce que c'est ce genre de choses qui abîment le ville et c'est les détails en fait les travaux sont encore en cours me semble-t-il c'est pour ça que c'est du macadam je parle sous contrôle de Paul mais le nécessaire a été fait mais l'entreprise nous a promis quand les travaux étaient terminés parce qu'il y a encore une jonction qui doit se faire dans la partie asphaltée le long du trottoir de la dessert avenir par Ores donc il y a encore des travaux qui doit être réalisés là-bas d'accord parce que ça ça fait quand même quelques de nombreux mois donc c'est ça que je m'étonne d'accord merci il y a plus de deux ans oui c'est ça ce qu'on appelle de nombreux mois on est au courant et je ne crois pas qu'on ne se lasse pas de le répéter oui oui d'accord merci merci Paul il n'y a pas des possibilités de sanctionner les gens qui tardent à réagir comme ça parce que les concessionnaires de voirie peuvent comment dirais-je ils ont comme des obligations non de créer des charges on les retient sur le pouvoir le coup on ne lâche pas parfois on ne lâche pas parfois disons l'argent qu'ils doivent recevoir et on ne lâche pas cet argent tant qu'il y a 300 000 ne sont pas finis il y a des cautionnements du cautionnement aussi et en plus de ça les entreprises peuvent faire de la réagition par les concessionnaires de voirie d'accord on peut se passer le vote merci Alternative Plus c'est oui pour le groupe Oson oui pour le groupe SPA c'est oui et pour le MR c'est oui je vous remercie point supplémentaire à l'ordre du jour dont l'inscription a été demandé par la conseillère communale Fabienne Dorval il concerne une demande d'entretien régulier des bouches d'incendie oui alors je ne vais pas lire le point en entier je vais le résumer donc il s'agit d'une remarque qui a été faite par des riverains d'une bouche d'incendie à Crêpes car il y avait eu le feu dans une habitation et ils ont pu remarquer en contemplant malheureusement le drame qui se passait que les pompiers n'avaient pas pu se brancher sur la bouche d'incendie à la hauteur du numéro 24 et du numéro 124 et 126 alors voilà donc pourquoi n'ont-ils pas pu se brancher parce que la vanne était complètement obstruée et les pompiers ont dû renoncer à prendre cette eau-là pour utiliser celle des camions-citernes et je pense que si ce matériel appartient à la SWDE l'entretien des bouches d'incendie est sous la responsabilité de la ville qui doit en assurer la maintenance donc est-ce qu'on pourrait veiller à ce que la sécurité des habitants soit assurée d'une manière optimale en réalisant l'entretien de toutes les bouches d'incendie de la ville de peur qu'un accident regrettable se produise et qu'on ne puisse évidemment appliquer le principe élémentaire de précaution mais aussi aller plus loin parce que bien souvent les personnes qui gardent leur voiture ne se rendent pas compte qu'elles se gardent sur une bouche d'incendie et on peut remarquer quand on arpente les rues de spa qu'elles manquent un peu de signalisation elles ne sont pas suffisamment mises en évidence il y a des couleurs obligatoires à utiliser et des panneaux avec la lettre H qui semblent obligatoires ça n'a pas l'air d'être le cas partout donc est-ce qu'on pourrait les visualiser davantage afin d'éviter que si un jour il y avait un drame du genre de l'explosion de Teux il y a 20 ans qu'on puisse accéder très rapidement et très facilement à toutes ces bouches qui doivent évidemment rester faciles d'accès voilà alors madame la concierrière Fabienne je vais te dire déjà qu'en novembre 2020 répondant à un courrier des pompiers demandant les coordonnées d'une personne de contact à la ville pour le contrôle et l'entretien des bouches d'incendie le collège a décidé de désigner un membre du personnel communal pompier dans le cadre volontaire et sous-officier d'être la personne de contact en matière de signalisation des bouches d'incendie on a demandé également à la SWDE de se charger du contrôle et de l'entretien de ces bouches qui sont prolevées de sa compétence madame la bourgmestre dans le cas bien précis qui nous occupe a fait la demande et reçu le rapport d'intervention des pompiers le commandant de la zone BHP nous a fait parvenir les commentaires suivants je cite après renseignement auprès de l'officier de gare ce n'est nullement l'eau qui a posé un réel problème et qui a engendré des dégâts importants mais bien la conception de l'habitation au niveau des ressources en eau il y a bien eu une difficulté concernant le débit fourni les communes sont responsables de la signalisation et de l'accessibilité des ressources mais aucunement du débit les gestionnaires du réseau d'eau c'est-à-dire la LWDR ce qui nous concerne mettent à disposition des pompiers le réseau d'eau pour un usage domestique mais ils ne sont pas obligés de fournir un certain débit permettant de faire face à un incendie c'est la raison pour laquelle notre schéma d'organisation prévoit l'envoi systématique d'un camion citerne sur chaque départ incendie lorsque la zone constate un problème d'accès ou de signalisation nous en informons l'autorité communale dans ce cas aucun signalement n'a été fait étant donné qu'il n'y a pas de critique à émettre si ce n'est un faible débit mais qui ne peut être que reproché auprès du fournisseur Fabienne je trouve que ta réponse est un petit peu que ta question plutôt est un peu intolérable de se baser sur des rumeurs je te demande à l'avenir de vérifier les faits et je te reproche d'affirmer que l'incendie n'aurait pas été un sinistre total si la bouche d'incendie avait été accessible et plus grave de mettre la responsabilité de la ville en cause je trouve que ce n'est pas une façon de concéder merci Paul ici j'ai quand même l'arrêté royal du 8 novembre 1967 qui dit que les communes doivent maintenir accessible et utilisable en tout temps les hydrants et les vannes établis en nombre suffisant sur les réseaux de distribution de roue on n'en fait jamais de se garer sur un emplacement de portier non tu as raison je voulais juste de dire que ce n'était pas le cas on n'a pas dit ça non plus le rapport le rapport je ne signale pas ça non je n'ai pas dit ça j'ai simplement dit que la bouche d'incendie qui se trouve devant le numéro 124 de l'église n'est pas je suis allée voir aussi c'est près de chez moi elle n'est pas signalée on ne la voit plus donc ici à partir du moment où il est obligatoire de signaler les bouches d'incendie est-ce qu'on ne peut pas refaire ça de manière visible la zone et son capitaine qui est un officier de garde se sont trompés et ment en réalité c'est ça que tu veux dire je n'ai pas dit ça j'ai dit il y a eu un incendie peu importe attend laisse-moi finir peu importe que le sinistre ait été total à cause de la conception de la maison effectivement tu as raison c'est l'isolant qui a brûlé il n'y a pas eu de flamme on n'a pas vraiment eu besoin d'eau sans doute en quantité énorme pour ce genre de feu mais les riverains ont remarqué que les pompiers ne savaient pas ce que j'ai dit Paul c'est que les riverains ont vu que les pompiers ne savaient pas se brancher sur la vanne ils n'ont donc pas dit personne n'a dit que le feu avait été dramatique sinistre total à cause du manque d'eau les riverains se sont inquiétés et m'ont interpellé en me disant on n'a pas su accéder à la vanne s'il y avait vraiment un gros problème d'un gros incendie est-ce que on ne serait pas en danger est-ce que tu ne penses pas que l'inquiétude des citoyens est légitime qu'est-ce qu'il y a d'intolérable dans ma question on pourrait très bien se retrouver avec une explosion de quartiers comme un thé on aurait besoin d'un autre alors qu'on n'y ait pas les banquiers n'ont vraiment eu aucune difficulté mais je ne te dis pas c'est ce qu'ils disent dans le rapport je m'excuse mais oui mais je n'ai pas dit ça non plus je me suis partie d'un cas particulier on ne peut pas faire des rumeurs pour insinuer quelque chose c'est détestable excuse-moi mais enfin Paul je te parle je parle d'un cas particulier pour en faire un cas général c'est une catastrophe en type de personne quelle aurait été la position de la ville être responsable alors qu'elle ne l'est pas mais excuse-moi Paul mais pourquoi est-ce qu'alors la circulaire ministérielle du 14 octobre 1975 dit en reprenant un arrêté 23 du 8 novembre 1967 que les communes doivent maintenir accessible et utilisable en tout temps les hydrons et les vannes établis en nombre suffisant je lis bien enfin c'est bien la commune qui est chargée de l'entretien non pas l'entretien l'accessibilité et le signalement et le signalement la signalisation voilà et je peux t'envoyer une photo tu ne saurais jamais dire qu'il y a une vanne là c'est pas visible je voudrais que vous signalez madame Dorval ça n'a pas été le cas c'est ce que monsieur Léchepa essaye d'expliquer le commandant des pompiers nous a relaté l'ensemble de de ce qui s'est déroulé donc il y a un rapport il n'y a jamais eu un problème de manque d'eau de difficulté de se brancher sur une vanne ou quoi que ce soit la problématique n'était pas celle-là c'est ce que monsieur Léchepa vous explique et c'est pour ça que nous ne trouvons pas tolérable la manière à laquelle vous tournez votre considérant notamment en mettant que peut-être l'incendie suspensionné n'aurait pas été un sinistre total si la bouche d'incendie avait été accessible vous insinuez par là que la ville de Spa est responsable de l'incendie qui s'est déroulé et pour nous c'est intolérable et on vous demande à l'avenir de réfléchir à ce que vous écrivez J'entends bien ce que vous dites mais je trouve quand même même si les pompiers ont pu se brancher que c'est quand même curieux qu'on n'ait pas assez de débit d'eau par exemple et qu'on puisse se retrouver dans un vrai drame je trouve que c'est bizarre est-ce qu'on ne peut pas alors aviser à ce qu'il y ait le débit d'eau suffisant la procédure la procédure madame Dorval justement monsieur Maty vous l'a lu la procédure veut qu'en zone comme nous rurales au niveau du village de Crêpes notamment nous ne sommes pas en centre-ville on sait que les bouches d'incendie la zone de secours sait que les bouches d'incendie n'ont pas un débit suffisant ils partent automatiquement avec une autopompe et si nécessaire une deuxième autopompe qui va c'est la procédure de la zone de secours c'est comme ça ils le savent et nous ne sommes pas le seul village dans ce cas-là il y a eu trois camions citernes qui sont intervenus je les ai vus oui oui donc voilà il n'y a pas eu un mandou non parce que les camions citernes étaient là donc voilà je vous remercie je vous propose de passer au vote pour le groupe Alternatif Plus oui pour le groupe Oson non pour le groupe SPA non pour le MR non je vous remercie point supplémentaire à l'ordre du jour dont l'inscription a été demandé par la conseillère communale Fabienne Dorval elle concerne le retour des conseils communaux en présentiel oui alors donc on demande au nom d'Alternatif Plus si c'est possible de revenir aux conseils communaux en présentiel parce que le VAD MECOM du Covid-19 du 5 de mai 2020 stipule que les organes communaux peuvent se tenir en réunion physique et que la fois dernière il y a eu des problèmes techniques en ce qui me concerne qui font que ma connexion a lâché donc ça a retardé la séance donc on peut supposer que le caractère est très aléatoire au niveau des dispositions techniques on est la proie de panne de courant de panne de wifi la lourdeur le manque de spontanéité dans les échanges parce qu'il faut respecter le temps de parole il faut s'écouter il faut attendre et puis on ne manque pas de moyens à la ville pour pouvoir mettre en oeuvre des mesures de distanciation physique la salle de mariage est assez vaste pour accueillir 21 personnes plus le directeur général plus des membres du public qui seraient sélectionnés selon certains critères d'autres salles du centre culturel se prêtent très très bien aussi à faire du présentiel et enfin vu l'allègement progressif des mesures sanitaires il serait bien agréable et plus aisé pour chacun de retrouver les anciennes habitudes des séances publiques c'est moi Madame Dorval en tant que président de ce conseil qui vais vous répondre pour répondre à votre demande je vais illustrer ma réponse en deux temps d'une part vous vous en doutez avec le volet sanitaire et puis d'autre part peut-être une analyse plus technique et budgétaire hier soit le mardi 11 mai 2021 s'est déroulé le dernier code éco du gouvernement celui-ci je ne vous apprends rien décide des assouplissements et ajustements à effectuer en fonction de la situation sanitaire générale du pays et lors de ce compte éco il a été stipulé que jusqu'à fin juin minimum le télétravail était le mot d'ordre et qu'il restait en vigueur ce n'est qu'à partir du mois de juillet si tout va bien que le télétravail sera juste recommandé alors nous sommes évidemment bien conscients que le contact humain et social est un élément essentiel dans le développement des individus mais il nous semble déraisonnable de nous réunir dans une salle fermée au nombre de 22 quand il est demandé aux citoyens de respecter une bulle de 2 empêchant tout autre contact rapproché que ce soit avec ou sans masque de plus vous demandez dans votre point que chaque conseiller puisse être installé face caméra avec devant lui un système permettant de s'assurer de la bonne captation du conseil vous entendez des micros vous n'ignorez pas que le conseil communal dispose actuellement de 3 micros pour l'ensemble de celui-ci et d'une caméra rotative permettant à monsieur le directeur général de la dériver vers la personne qui intervient ce système est fixe et ne peut être déplacé aisément d'un point à un autre nous sommes donc dans la capacité matérielle de répondre à votre demande qui pourrait être réalisable demanderait une fois de plus une xième dépense supplémentaire au budget vous proposez également de déplacer le conseil communal vers un autre lieu en citant entre autres le centre culturel cela nécessiterait des moyens humains et donc indirectement financiers non négligeables entendez par là la présence d'un responsable du site pour ouvrir et fermer le site avant et après la séance mais également pour préparer la dite séance puisque nous ne sommes pas les seuls les occupants du lieu tout cela a déjà donc un coût et qui sans résoudre une nouvelle fois le problème de matériel et de captation ne nous permettent pas de répondre favorablement à votre proposition donc si je comprends bien si les mesures ne sont pas levées d'ici le mois de juillet on ne saura pas faire alors la réunion prévue pour le Mambé il y a 200 personnes dans les conditions qui seront également fixées par le code éco c'est à dire je pense si mes souvenirs sont bons je n'ai pas les notes ici 200 personnes à l'intérieur dans une salle donc ce sera effectué en effet selon les consignes données par le code éco pas comparable Fabienne c'est 200 personnes qui ne doivent pas être équipées d'un micro d'une caméra personnelle c'est à distance masque il n'y a pas de captation a priori et c'est dans un cadre effectivement qui est celui fixé par le code éco on n'est pas dans le même et c'est un one shot également si on devait commencer à refaire toutes les semaines tous les mois ce serait plus compliqué donc pas comparable à mes yeux il me semble quand même que ce matériel n'est pas tellement compliqué à acheter et qu'il pourrait servir à d'autres occasions il y a suffisamment de conférences etc. qui sont organisées et dans lesquelles on a besoin d'une bonne acoustique il y avait déjà un problème acoustique donc est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'investir ? croisons ma toute petite expérience professionnelle ce type de matériel est excessivement cher quand tu veux amener un niveau de qualité qui est celui qu'on espère d'un conseil communal donc je peux te confirmer que ce n'est pas une menu de dépense ce n'est pas quelques milliers d'euros pour équiper oui j'étais coupé voilà simplement non non c'est vraiment c'est vraiment pas du tout c'est pas aussi simple que ça Fabienne je te le dis je te le dis très sincèrement c'est trouver du matériel adapté modulable avec une qualité avec une qualité audio qui est qui est celle qu'on attend en tout cas qui répond à minima alors vlog technique coffre finalement une solution zoom on est face caméra on a des micros et on a quand même dans une qualité d'échange d'écoute et audio vidéo qui est quand même tout à fait performante même si je comprends que ce n'est pas agréable je préfère aussi qu'on se retrouve tous mais voilà mettre en passe ce type de dispositif c'est très coûteux et ce n'est peut-être pas nécessaire attendu qu'a priori effectivement comme le disait Gilles on pourra bientôt tous se retrouver et faire des farandoles mais d'ici là d'ici là je plus sois à la réponse qu'il a formulée si monsieur le directeur général vous souhaite intervenir je prendrai l'autre casque la prochaine fois à mon avis je souhaitais juste revenir sur ce qui a déjà été dit pour le dossier pardon de la retransmission des séances du conseil à différentes reprises c'est que ce n'est pas tellement un problème de matériel il y a deux gros problèmes qui sont celui de l'acoustique générale de la salle des mariages qui est catastrophique et ça ne saura pas y faire grand chose et un problème aussi de bandes passantes de connexion sortante en fait de l'hôtel de ville qui à moi dit consacré des sommes déraisonnables ne pourra pas être améliorée mais quand votre tête à mon avis il y a un souci avec la voix ou quelque chose comme ça je vois quelques personnes qui sourient il y a des problèmes qui sont au-delà du simple matériel merci à vous et qui sont plus compliqués à contourner et qui ne peuvent pas être résolus en achetant simplement un nouveau matériel donc la problématique est complexe comme on a déjà l'occasion d'en parler à différentes entreprises merci François je finis de dire que le Zoom nous offre de bonnes conditions audio et vidéo et que c'est bien comme ça et tu prends la parole derrière je te remercie de me faire passer pour un idiot et donc les questions de conditions dans lesquelles on pourrait le faire dans la salle du conseil c'est aussi du matériel François parce qu'il faut du matériel qui soit adapté à la reverb à l'environnement sonore qui soit adapté aussi il faut du hardware il faut du réseau Wi-Fi suffisamment puissant pour couvrir donc c'est quand même toujours selon moi je me permets de t'amender légèrement quand même une question de matériel au sens très large d'enveloppe technique en tout cas Loan, M. Gazard merci en fait nous ce que nous ne souhaitons pas revivre c'est par exemple l'expérience de la mise à l'honneur du docteur Meurice qui était une catastrophe et quasiment un manque de respect pour lui de la manière dont ça s'est produit on n'a rien entendu de ce qu'il a dit c'était vraiment déplorable et ça donne une très mauvaise image de la ville il y a moyen il y a des systèmes qui existent qui ne sont pas si chers que ça qui permettent de faire des prises de son peut-être pas avec un micro par personne mais avec des dispositifs qui peuvent être suspendus au plafond etc. je connais des exemples que je vis dans mon cadre professionnel et qui fonctionnent très très bien qui ne nécessitent pas du tout une installation particulièrement coûteuse et alors d'autre part au niveau de la moindre passante écoutez le signal qui sort de la salle où vous trouvez monsieur le président monsieur le directeur général c'est un signal unique avec une image à la sonde et bien ce sera la même chose qui sortira de la salle du conseil communal quand nous serons tous réunis ensemble puisqu'il n'y a qu'une seule connexion qui sera faite et donc ça ne posera strictement aucun problème je vous propose de passer au vote pour le groupe alternatif plus c'est oui pour le groupe posant oui nous aussi en fait on est conscient que pour l'instant les conditions sont peut-être encore compliquées donc on voudrait bien pouvoir dire oui en tout cas on voudrait que ça puisse se faire dès que possible donc on va s'abstenir compte tenu du fait que les conditions ne le permettent peut-être pas encore réellement mais dès que possible faites-le s'il vous plaît merci pour le groupe SPA oui je le regrette mais c'est non pour l'EMR la même chose pour nous c'est avec regret mais c'est non je vous remercie poids supplémentaire à l'ordre du jour dont l'inscription a été demandé par la conseillère communale Fabienne Dorval il concerne la demande de réflexion de l'entrée de l'école de crêpes oui voilà c'est un point qui avait déjà été soulevé par Arnaud Weber le 19 novembre 2019 et qui concerne effectivement l'entrée de l'école et le parvis de l'église qui sont en mauvais état le tarmac est arraché il y a des ornières il y a des trous et la demande c'est donc ne pourrait-on pas réparer cette entrée d'école la rendre plus attrayante pour toutes sortes de bonnes raisons d'abord parce que ça pourrait causer un petit accident en plus de ça parce que les travaux avaient été prévus Paul tout était quand même un peu engagé mais ils n'ont pas été actés au budget 2020 ni à celui de 2021 ils n'ont donc pas été effectués c'est l'entrée principale de l'école parce que l'autre côté est réservé aux institutrices et aux instituteurs pardon aussi et l'école c'est un lieu de vie et de convivialité le sens de l'accueil il est primordial or quand on arrive on voit des blocs de béton dont la peinture est tout écaillée qui délimitent l'accès et c'est tellement plus simple et plus joli de mettre ou des bacs avec des fleurs dedans ou des petits potelets colorés parce que tout ça n'est pas très accueillant l'école n'est plus fleurie non plus on ne voit plus jamais de fleurs sur les impuis de fenêtres et on a un petit peu l'impression qu'elle est laissée à elle-même et c'est un petit peu dommage parce qu'on est au moment des inscriptions et je ne sais pas mais je pense que l'aspect physique compte beaucoup et que si la rentrée de scolaire de septembre est un moment phare à l'école il se prépare bien avant et que rentre un peu de lustre à l'école faire les réparations nécessaires ce ne serait pas du luxe et ça ferait plaisir à tout le monde alors j'anticipe déjà ce que Paul va me dire parce que Paul on s'est rencontré à une réunion de concertation et je sais que dans la charge urbanistique d'un certain promoteur il est prévu effectivement de faire des aménagements mais voilà Paul j'ai quand même posé ma question c'est la question d'alternative plus c'est pas la mienne d'ailleurs parce que si nous attendons évidemment que les travaux se fassent il se passera encore des mois voire des années et l'école elle est toujours en mauvais état donc est-ce qu'on pourrait pas faire quelques petites réparations pour éviter quand même que quelqu'un se prenne un pied dans un trou et ne se blesse et quelques aménagements faciles comme remplacer ces horribles blocs de béton ou les repeindre et faire quelque chose de plus riant voilà Paul je propose d'activer ton micro avant de répondre et la parole est à toi c'est gentil Fabienne parce que tu connais ma réponse c'est déjà bien donc le 25 du 3 2021 le conseil communal a approuvé la création d'une voirie à crève dans le cadre de la création d'immeubles le 21 du 4 2021 une réunion informelle s'est tenue à l'hôtel de ville avec les personnes représentant les réclamants du projet dont je dirais bien tu connais l'identité nous vous avons informé que la charge d'urbanisme imposée par la ville dans ce dossier était de faire prendre en charge par le promoteur les honoraires d'un auteur de projet pour l'étude de l'aménagement du site de la place de l'église à partir de l'entrée de l'école communale jusqu'à loin que le petit mouvement le 10 du 5 2021 le capitataire essence et la rentière les services de la ville et les échecs ont reçu l'auteur de projet et la teneur de ces esquisses les services ont proposé des amendements il était décidé de réunir les réclamants dès que ce dossier pourrait intégrer les remarques du service puis dans un deuxième temps de rencontrer les habitants de l'église la réfection de l'entrée de l'école est intégrée dans cette école oui je le sais bien Paul ce que je te demande je les ai vu passer ils étaient devant chez moi donc ils sont encore revenus sur place regardez ce qu'on te demande ici enfin ce qu'on vous demande au collège c'est de faire quelque chose d'un petit peu plus propre oui mais ça ne va pas se faire tout de suite je n'ai pas dit que ça devait se faire tout de suite j'ai dit que ça va se faire oui c'est un état des travaux un état des travaux est toujours prudent c'est un projet que l'on a c'est un projet qu'on fera et parfois c'est comme j'ai dit tantôt choisir c'est renoncer donc il faut savoir quel projet on peut faire quel projet on ne fera pas et à un moment donné il y a les budgets qui sont là qu'il faut voter et il faut rester dans la balise budgétaire donc ce n'est pas toujours évident je t'entends bien seulement ce que ce qu'on te demande ici c'est de faire un petit lifting pas un aménagement global qui va coûter bien cher oui en fait les blocs de béton je te remercie pour les blocs de béton mais est-ce qu'on ne pourrait pas remettre un peu de tarmac c'est dangereux il y a un problème de sécurité il y a des trous partout je n'ai pas spécialement été voir l'état mais il faut que l'état de la place mérite un lifting et c'est l'occasion de lui faire un lifting convenable dans les demandes que vous avez demandées à vos collèges à ce sujet là et je crois qu'on réussira à faire quelque chose de bien oui le problème Paul c'est quand ici est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose de propre pour la rentrée un petit peu plus propre à part les blocs de béton que tu vas faire repeindre merci je pense que les chers de travaux nous ont répondu madame Dorval je pense sauf erreur de ma part qui n'a plus rien à ajouter non je ne vois pas de réaction non je vous invite donc à passer au vote pour le groupe alternatif plus s'il vous plaît c'est oui pour le groupe oson nous on pense que l'école de crèpe a peut-être besoin de plus qu'un petit lifting donc on va dire oui mais qui peut le moins le plus donc oui avec plus qu'un lifting pour le groupe SPA s'il vous plaît oui moi je considère effectivement on est d'accord que ça mérite bien plus qu'un petit lifting c'est d'ailleurs dans les cartons de l'écheval des travaux et je commence un peu à fatiguer personnellement de ce type de démarche qui fait que faites chaque fois votre shopping list de Père Noël à chaque conseil pour nous dire comment organiser notre travail je sais que c'est un exercice très complexe d'organiser des travaux de les planifier des budgétés et de trouver les meilleurs moments et les meilleurs financements pour y parvenir et donc à ce niveau-là voilà toute ma confiance donc c'est non sur votre proposition sur le constat on est d'accord qu'il faut qu'on l'avoue il faut qu'on prenne ça au sérieux mais c'est non sur votre proposition et pour l'OMF c'est non sur la proposition évidemment ça n'empêche que évidemment on soutient l'ensemble de l'école de Crêpes je vous remercie ceci clôt notre séance publique de notre conseil communale du 12 mai de l'OMF et je vais vous demander de rester pour à huis clos s'il vous plaît voilà merci et bonne soirée aux spadois courageux qui sont toujours présents parmi nous de l'OMF et je vais vous demander de l'OMF de l'OMF